On va faire un retour sur la KubeCon où il y a des nouveautés. On parlera un peu des prochains meet-up. On a déjà des sponsors, des speakers. Et aujourd'hui, quatre présentations. La partie Google GKE, finalement, va être en juin, au prochain meet-up. Une annulation de dernière minute pour le présentateur. On va avoir François de Wuban qui va parler IA et Keda. Si vous connaissez Keda, ça va être assez intéressant. On a quelqu'un qui nous a dit, j'aimerais parler cinq minutes de quelque chose. On va avoir Tuning Ceph en 1 terabyte par seconde. Ça a l'air intéressant. Il va nous en parler. On va avoir Sylvain qui devait être là la dernière fois. Il va nous parler un petit peu plus IoT et Kubernetes avec quelque chose de très intéressant en démo. Moi, à la fin, je vais faire un petit speech sur une spécification d'un workload. Si on a du temps. C'est un peu pour l'agenda. On va commencer par remercier le sponsor d'aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui, Wuban. C'est la deuxième fois qu'ils nous reçoivent. Est-ce que vous aviez fait celui à Montréal, finalement? Non? OK. Donc, on est des chanceux à Québec parce que ça fait deux fois qu'on est reçus par Wuban. Donc, on les remercie, pizza, bière et les locaux. Puis, tout l'engagement qui est derrière avec un speaker aussi aujourd'hui. Donc, on va laisser la parole à Lisa pour nous en parler un petit peu. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Salut tout le monde. Bien, premièrement, merci de vous être déplacé puis d'être venu ici dans nos bureaux. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, là, c'est quoi l'entreprise? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui étaient là à notre dernier talk. Bien, notre dernier événement, en fait, la dernière fois. Donc, on est Kivuban. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a deux bureaux, un à Québec et un à Montréal. Ça fait déjà 12 ans qu'on existe. Et puis, maintenant, on a 135 employés à peu près. Donc, également, on a fait l'acquisition dernièrement. On a annoncé la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn et sur les différents réseaux. Donc, on a acquéris également l'entreprise Stratégia, qui est une entreprise qui fait de l'intelligence d'affaires, donc du BI principalement, qui a 56 employés. C'est une entreprise de service. Donc, on va grossir également dans les prochains temps. Grâce à ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, on a des très beaux projets de croissance. Donc, on va être plus que 135. À ce moment-là, on va être environ, disons, 180 avec les employés de Stratégia qui vont s'ajouter à nous. Donc, on a un bureau à Québec et un à Montréal, comme je disais. Tu peux montrer un petit peu. Donc, vous voyez, vous êtes dans nos bureaux de Québec. S'il y en a, il y en a qui veulent visiter. Je ne vous gênez pas. Venez nous voir. Si on va faire faire la tournée, ça va vraiment nous faire plaisir. Et puis, ça, à Québec aussi, à Montréal, excusez. Ça a l'air de ça aussi en open space, look industriel dans le quartier des spectacles. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Vuban? On fait des projets qui sont dits comme complexes. Donc, vraiment dans les projets les plus complexes de l'industrie, en intelligence artificielle, en développement logiciel et en IoT. Donc, on ferait vraiment dans les solutions les plus complexes de l'industrie. Également, on a une équipe d'environ 50-60 devs qui sont concentrés sur ces projets-là. Ensuite, tu peux switcher, excuse-moi. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme techno? Claudia, elle va vous en parler un petit peu. C'est elle qui fait le recrutement également. Puis, elle va pouvoir vous parler aussi des postes. Allô! Donc, Bénie, j'appelle Claudia, je suis conseillère en recrutement chez Vuban. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler vite, vite de nos technos. Principalement, le backend étant C-Sharp.net, le frontend étant TypeScript, JavaScript. Plus souvent, c'est du TypeScript en React. Sinon, on est sur les trois plateformes Azure, Google Cloud, puis AWS. Merci. Mais AWS, on ne l'utilise pas tant que ça. Ce qu'on a le plus, c'est Azure dans pas mal tous nos projets de dev. Sinon, tout le monde est full stack chez nous. Tu peux avoir une préférence backend, frontend, mais normalement, il faut que tu sois capable de faire de tout. Puis, les postes qu'on a de voir présentement, c'est Tech Lead Québec-Montréal. Ça, il faut avoir été déjà Tech Lead avant pour être Tech Lead ici. Team Lead, c'est une portion où il y a 50 % de dev, 50 % de gestion. Ça fait que dans le 50 % de gestion, c'est tout ce qui est tâche de Scrum Master, tâche de faire des one-on-one, t'assurer que ton équipe est heureuse, suive le projet, suive l'équipe AI, la santé de ton projet avec ton gestionnaire, ton charge de projet en fait. Puis, sinon, on a aussi des postes de dev, ça fait que ceux qui achivent le sprint en tant que tel, ça fait que nous, on fonctionne par sprint de deux ou trois semaines. Puis, on a ces trois postes d'ouvrir, sinon, on a des postes aussi un peu plus en admin. Si jamais, je ne pense pas qu'il y ait des gens en admin ici vraiment. Si vous connaissez des gens, par contre. Si vous connaissez des gens, vous pouvez leur dire d'appliquer ou de venir me voir en tant que tel. Fait que c'est tout. Il y a beaucoup de gens en admin DevOps. Oui, oui, oui. C'est pas sûr. Si on n'en a pas vraiment, on a deux DevOps, un DevOps à l'interne, mais c'est tout. On n'a pas de space admin en fait. Yes, mais aussi, si Claudia n'a pas nommé les postes pour lesquels peut-être vous serez intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller dans nos candidatures spontanées. En fait, on est toujours ouvert à jaser avec des candidats potentiels. Donc, voici aussi les outils qu'on utilise à l'interne. Honnêtement, on est vraiment top au niveau de tous les technos puis outils. Donc, Jira, on utilise Slack aussi pour se jaser en tout temps. Donc, GitLab, Bitbucket, donc JetBrains, différents outils qu'on utilise à l'interne, juste pour vous donner une idée. Aussi, si jamais ça vous tente d'en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on fait, nos projets aussi, en fait, l'AI en tant que tel, qu'est-ce qu'on développe à l'interne. On a un podcast qui s'appelle la Vuban Hive dans lequel on explique vraiment les projets qu'on développe de manière plus concrète et puis c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter si jamais vous voulez en savoir plus sur Vuban et nos projets. Et puis, donc aussi simplement vous dire, chez Vuban, on n'est pas juste une entreprise de tech. On fait également beaucoup d'activités entre nous, entre le staff. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on adore ça, travailler ici et puis qu'on a une belle relation entre nous. Et justement, pour vous parler un petit peu des conditions, si jamais vous vous demandez ça a l'air de quoi au niveau des conditions de travail, chez Vuban, vous avez la possibilité de faire vos semaines en quatre jours, en tout temps à l'année. Donc, vous choisissez entre une base d'horaire de 35, 37,5 et 40 heures. Vous pouvez faire vos heures en quatre jours selon votre base d'heure. Ensuite, on vous offre également vos assurances collectives payées par l'employeur. De plus, vous avez l'horaire collectif jusqu'à 4 % selon ce que, en fait, si vous payez 4 % de votre côté, l'employeur va cotiser également à 4 %, il va payer pour vous. Ensuite, vous avez également un 120 $ qui est offert par l'employeur pour vos frais de connectivité. Donc, honnêtement, ça se prend vraiment bien. Vous avez aussi, si vous êtes de ceux qui font un petit peu de sport, on vous offre également un beau 500 $ par année pour votre activité physique. Donc, à chaque année, il se renouvelle et vous avez un beau 500 $ que vous utilisez vraiment comme vous voulez. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Vous pouvez vous acheter des skis, des espades, ce que vous voulez. Ensuite, vous avez également le club social, bien sûr que je vous ai parlé, mais également toutes les activités d'équipe qu'on organise vraiment régulièrement. Puis honnêtement, des fois, c'est des vraiment belles activités. On peut aller faire du vélo de montagne, au resto en équipe, tout plein d'activités. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment super le fun. Finalement, comme vous voyez, je pense que vous n'avez pas vu, mais on a des fruits, on a de la bière, on a des chips, on a des collations, on a la voupisserie qui est livrée direct au bureau. Nos fruits de bière sont disponibles en tout temps. Donc, honnêtement, c'est vraiment cool de venir au bureau. On peut profiter de nombreux perks. La PS5 qui est juste là, l'équipement également. Tout le monde travaille avec des ordis qui sont presque toujours flambants neufs, des bureaux qui montent, qui descendent, des ordis vraiment sur la coche. Donc, si vous avez d'autres questions sur les conditions, bien, venez nous voir, on va jaser avec vous. Ça va nous faire plaisir. Et également, sur les postes ou sur les technos, whatever, on est dispo. Donc, pour les postes, Claudia vous l'a dit. Merci beaucoup, puis bon talk. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Bannes. Merci, Lisa et l'équipe. de nous recevoir. C'est vachement important. Il y a déjà des discussions avec les prochains sponsors. Il y avait des précédents sponsors. Mais c'est important parce qu'on n'a pas l'argent pour louer une salle, acheter les pizzas, les bières et avoir cette bonne ambiance. C'est grâce aux sponsors qu'on peut faire ça. Donc, on remercie énormément nos sponsors là-dessus. C'est vachement important. Ce qu'on demande maintenant depuis la fois dernière, qui était là à Ticketmaster la fois dernière ? Super. Qui utilise maintenant Cube Color du fait que Seb en a parlé ? Super. Super. Nice. Tu vois, deux de plus. Alors, la dernière fois, ce qui était bien, c'est que le sponsor a parlé. Oui, mais moi et Kubernetes. Moi, Ticketmaster et Kubernetes. Bon, ben, vous ban et Kubernetes, je ne poserai pas la question à Lisa parce qu'on a François qui va en parler un peu. Qu'est-ce qu'ils font avec du Kubernetes à vous ban ? Donc, ça, ça va être cool. Les réseaux sociaux, on est dans Slack. Qui est dans le Slack ? Kubernetes Canada ? Pas encore. OK. Ça permet d'échanger, de regarder ce qui se passe. On essaye de dynamiser un peu. Ça permet de partager les connaissances, poser des questions aussi, si vous voulez. Je ne m'éterniserai pas trop là-dessus. À chaque fois, on le dit, il y a des CFP. Vous l'avez parlé à Toronto, à Vancouver, à Montréal. Vous faites la soumission officielle. Là, il y a tous les calls for paper. À Québec, si vous envoyez un message à Seb ou à moi ou à quelqu'un que vous connaissez qui va relayer l'info, c'est comme ça que ça marche ici. Puis, au bout d'un moment, on regarde. Puis, on vous met sur la cédule des différents événements. On essaie de faire tous les deux, trois mois à peu près. On est très ouverts aussi là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que les gens parlent. Ce n'est pas nous, les hosts, qui parlons le plus, normalement. On veut que les gens parlent et partagent leur expérience. Pourquoi ? Parce que vous autres ici, vous êtes là pour avoir des retours d'expérience, pour gagner du temps sur vos propres projets. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire ici. Francophone aussi, ici. On est ouvert à de l'anglophone aussi si jamais il y a des présentations anglophones. Si vous voulez être sponsor, pareil, il y a ça. Mais contactez-nous directement. C'est le Best à Québec. Est-ce que tu veux faire la partie des… Ah oui, ce que je voulais rajouter, avant de te laisser la parole, on essaye pour la première fois à distance. Je pense qu'on a deux personnes. Et c'est bien, c'est un bon début. On a trois personnes, en fait. C'est super. C'est la première fois. Donc, trois, c'est un win pour nous. Parce qu'il y a des gens à distance qui m'avaient contacté, qui nous avaient contacté à Rimouski ou je ne sais pas, au lac, ou même en France, en Gaspésie. Rimouski n'étant pas en Gaspésie. Mais oui, c'est ça. Puis, regarde, on accommode. Puis, on veut le streamline, mais on veut l'enregistrer. Parce qu'on a aussi de la demande qui dit, moi, je n'étais pas dispo, mais je vais le voir après. Parce qu'on a quand même des très bons tôles à chaque fois. Donc, c'est ça. On essaye ça. On va voir ce que ça donne ce soir. Tout retour d'expérience que vous avez là-dessus, on veut s'améliorer la prochaine fois aussi. Et en ligne, si vous voulez partager des questions, des points de vue, c'est par le chat. Et on va essayer de les modérer et de les relayer ici. C'est pas mal ça. Exactement. Je vais passer très vite. Il y a beaucoup de slides, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Le kubestronaut. Si vous faites toutes les certifications CNCF, vous devenez un kubestronaut. Et vous avez le droit à une petite veste bleue qui va avec. Super cool. Qui a des certifications Kubernetes ici ? Ouais, cool. Bon, il t'en reste plus que 3, 4 ou 5 à faire. Il faut les renouveler tous les 2 ans à peu près maintenant, je pense. Voilà. Donc, c'est ça. Mais les certifications... Donc, il y a une nouvelle certification GitOps Associate qui est sortie. En plus des probétés U, Sistio, Scilium. Donc, c'est ça. Les gros projets se mettent à avoir leur propre certification à côté des choses. Les prochains kubescones Amérique du Nord à Salt Lake City, on l'avait déjà annoncé, on le sait depuis un moment. Le prochain en Europe, ce sera à Londres, donc en début avril 2025. Au dernier, en France, ils ont annoncé les 4 prochaines kubescones. Alors, je n'ai pas de slide et je ne m'en souviens plus, mais les 4 prochaines sont déjà connues dans quelle ville et à peu près à quelle date ? Encore Amsterdam en Europe après. Les projets en incubation, Streamzy, ça, c'est un vieux de la vieille. C'est un opérateur pour Kafka. Ça a été un, si ce n'est pas le premier, qui a beaucoup évolué depuis le temps, donc qui est en incubation. Open Feature, qui est... Je ne sais même pas c'est quoi. Donc, c'est ça. J'ai plein de slides que je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Cloud Event, c'est les projets en graduation. Cilium qui a été gradué. Et Cilium, on va vous en reparler dans ce qu'on a vécu à kubescon. Falco, qui est encore un outil de sécurité de... Qu'on appelle ça ? Falco de... De sécurité en ligne, directement à Karsato. Bref. Ça, c'est... Ouais, ça, j'aime ça. C'est la communauté locale. Qui a fait un blog dans les trois derniers mois ici ? Qui a ouvert une pool request sur un GitHub, un projet open source ? OK. Donc, c'est ce genre de choses qu'on veut mettre ici. Ça vous fait de la pub gratuite. Puis, c'est juste pour montrer l'engouement de la communauté locale. Blog, podcast. Qui a fait un podcast dernièrement dans les trois derniers mois ? Ici, ils font des podcasts d'ailleurs si vous voulez regarder avec eux. Mais c'est ça, on essaie de plugger un peu les bonnes pratiques. Maxime, ici présent, deux blogs ici. Moi, j'en ai un, je le parlerai tantôt. Mais c'est ça, ça permet de partager la connaissance. Donc, si vous voulez, on peut mettre des liens sur tes GitHub pool request. Ça donne le goût. Tantôt, je parlais avec des gens ici. Comment on met de l'open source dans notre compagnie ? Est-ce que c'est individuellement, professionnellement ? Il faut commencer quelque part. Puis, tu m'as parlé de ta bonne pratique de good first issue. C'est des bonnes pratiques. Puis, c'est comme ça qu'on a tous commencé dans la documentation, dans ce qu'on veut. Et bref, en tout cas, ça donne le goût au monde normalement. Alors, le récap de KubeCon. Donc, le plus gros KubeCon à date, 12 048. Il semblait que c'était 12 900, mais ils ont dû réduire ça un peu. 51 % des gens qui étaient là pour la première fois. Alors, c'est sûr qu'en Europe, c'est différent. Puis, à Paris, j'imagine, c'est plus attrayant que certaines autres villes. Quand même 15 % d'Amérique du Nord qui se sont déplacées. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Les plus représentées, c'est la France, évidemment, l'Allemagne, les États-Unis, ensuite. Le Canada, je l'avais vu quelque part. Le Canada n'est pas si loin. Il y avait quand même du monde du Canada. Maxime. Bonsoir à tous. Du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de participer à KubeCon Europe. C'était mon premier KubeCon en personne. Avant, j'avais assisté en ligne. Du coup, moi, mon sujet de prédilection, c'est un peu tout ce qui touche à la sécurité des plateformes Kubernetes. C'est un peu mon day-to-day chez RBC en ce moment. Et du coup, pour vous raconter rapidement ma journée pour aller là-bas, du coup, en gros, avant KubeCon, il y a toujours des événements qui sont organisés par les projets directement. Il y a un événement de plateforme engineering. Il y a ce... Je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Un collocated event. Et du coup, moi, j'ai participé à celui de Microsoft parce qu'il y avait une session avec les équipes produits des US qui étaient directement venus présenter leur roadmap pour l'année avec les nouvelles features qu'ils voulaient réaliser. Puis, ils étaient là un peu pour aussi collecter du feedback de clients. Donc, en gros, à la base, c'était deux jours. Il y avait une journée de lab et une journée de présentation de session. Donc, c'était lundi, la journée de lab et le mardi, la journée de présentation de session. Moi, dans mon cas, en fait, dans mon expérience, j'ai juste fait la journée de présentation de session parce que lundi, j'étais dans l'avion. Puis, après ça, j'ai fait les trois jours de KubeCon. Du coup, ça, c'est vraiment un événement à vivre. En fait, j'encourage tout le monde à faire ça. Ce qui est vraiment chouette avec ça, c'est que, hormis les conférences techniques que vous allez faire, en fait, c'est vraiment l'aspect networking que vous allez développer. Aller passer du temps sur les différents booths, rencontrer les différentes personnes. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment énorme parce qu'en fait, des fois, vous vous retrouvez, pour vous dire, le premier jour, lors de mon AKSD, je me suis retrouvé assis pour manger à côté d'un gars puis je lui ai dit « Tu fais quoi dans la vie ? » et en fait, il m'a simplement dit « Je suis le co-mainteneur de Flux » et du coup, ça permettait d'avoir des discussions comme ça et rencontrer des gens de façon complètement inopée. Puis, dans ces rencontres-là, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, je ne sais pas si vous utilisez Carpenter avec vos clusters Kubernetes, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le gars qui a développé ça pour, enfin, qui a fait le support pour AKS. Donc ça, c'était aussi une super belle expérience et c'est assez drôle de se rendre compte que pour une feature comme ça, un produit comme ça, en fait, en réalité, il y a un gars qui fait vraiment la partie technique et peut-être 15 personnes qui font le marketing autour. Donc ça, c'était aussi vraiment intéressant. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en gros, j'ai eu la chance de travailler pour une banque et du coup, en gros, c'est un potentiel futur client pour la CNCF Foundation. en fait, la CNCF, du coup, ils essayent de faire des partenariats avec des grosses sociétés pour avoir du sponsoring, de l'argent, etc., puis aussi les mettre en avant en fait sur les travaux open source qu'ils font. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, j'ai eu l'opportunité de me faire inviter au Cloud Native Executive Summit. En fait, du coup, ça, c'était, on était une trentaine de personnes en fait et c'est vraiment des petites tables rondes en fait de personnes où vous allez rencontrer une quantité de personnes différentes et puis du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Kessley Itower. Il nous a fait une conférence en fait sur ce qu'il pensait de l'avenir de l'open source et puis, c'était vraiment plus stratégie en fait. Voilà, c'était pas, il n'y avait rien de technique, c'était vraiment de la stratégie. Et puis aussi, pendant cet événement KubeCon, on célébrait donc les 10 ans de Kubernetes donc il y avait un petit peu un retour d'expérience là-dessus en fait et du coup, c'était assez drôle de voir le premier KubeCon qu'ils ont fait. En fait, il y avait une photo, il devait peut-être être une centaine maximum dans la salle donc c'était assez drôle de voir ce retour d'expérience là. Et puis, si on parle plus particulièrement sur les 5 sessions qui m'ont vraiment marqué en fait, donc il y a eu 5 sessions, la première en fait qui m'a marqué, c'était un retour d'expérience en fait de l'équipe sécurité des gens de chez Mercedes-Benz. En fait, Mercedes-Benz, ils ont une division d'innovation, ils font énormément de Kubernetes, en fait, ils utilisent ça pour héberger leurs applications autant pour quand ils font de la recherche et développement pour des nouvelles fonctionnalités sur les voitures, etc., que des applications qui vont être un peu plus de production. Donc, ils ont en gros, ils ont un scope de 900 clusters Kubernetes et puis, en fait, ils ont regardé, avant, ils utilisaient les PSP, donc les Pod Security Policy et puis, ils ont regardé comment en fait, vu que c'est une feature qui a été déprequettive, comment ils pouvaient remplacer ça en fait. Du coup, ils ont fait un benchmarking de solution avec OPA Gatekeeper, Kiverno et une solution avec un custom and mission controller qu'ils ont développé. Donc, si je vous fais un petit spoil de la session, c'est la solution qu'ils ont choisie. Mais ce qui m'a vraiment plu dans cette session, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont présenté, c'était vraiment le benchmarking en fait. Donc, c'était vraiment du benchmarking technique où ils ont présenté à chaque fois leurs tests et les valeurs qui étaient appuyées à leurs tests et pourquoi ils ont fait des choix. Donc, ce n'était pas des choix souvent quand on assiste à des conférences ou quoi, puis on demande à des équipes de développeurs ou même des équipes d'infrastructures pourquoi ils ont choisi telle ou telle solution. Souvent, il y a une opinion personnelle parce que je suis familier avec tel ou tel produit ou j'ai déjà travaillé avec tel ou tel produit. Que là, c'était vraiment appuyé par des chiffres. Après, j'ai assisté à une autre session qui était vraiment intéressante, qui était plus sur la partie offensive de Kubernetes. Donc, qui a été fait par des gars de chez Wiz, de chez Wiz.io. Donc, Wiz.io, en fait, ils ont une superbe équipe de recherche et développement en sécurité. Ils sont basés à Tel Aviv, en Israël. Ils ont vraiment, d'un point de vue technique, ils ont vraiment des gens extraordinaires et du coup, je vous invite vraiment à regarder cette session-là. Et puis, du coup, après ça, j'ai assisté à d'autres sessions en fait plus sur comment on pouvait quelles étaient les mesures de sécurité qu'on pouvait mettre en place pour sécuriser des namespaces. Ça peut paraître simple comme concept, mais c'était vraiment poussé. en fait, le speaker démontrait les limitations là-dessus. Et puis, enfin, une session sur tout ce qui est Privilege Escalation et j'ai conclu ma dernière session qui m'a vraiment plu. En fait, c'était une session sur OPA, Open Policy Agent. C'était un deep dive. Pourquoi cette session m'a plu ? En fait, c'est parce que c'est une solution technique qu'on utilise chez nous. Donc voilà. Donc, si je devais conclure vraiment ma semaine à KubeCon Paris, c'est intense parce qu'autant avec les différentes rencontres que vous allez faire, surtout si vous êtes une personne qui aime beaucoup parler comme moi, à la fin de vos journées, en fait, vous n'avez plus de voir. Donc, c'est assez, à ce niveau-là, c'est bien. Puis, ça permet d'avoir un overview de ce qui se passe et puis de voir l'écosystème qui gravite autour de Kubernetes. En fait, c'est assez fou. J'ai trouvé assez impressionnant le nombre de vendeurs qui étaient là pour proposer des solutions de télémétrie. Et ça, c'était complètement fou. Et puis, en sécurité, en fait, on retrouve essentiellement les joueurs actuels. Et puis, j'ai eu également l'opportunité, vous savez, autour de l'écosystème Kubernetes, vous avez ce qu'on appelle des SIG, qui sont des user groups de développement, en fait. Et donc, il y avait des gens du SIG Sécurité. Donc, ça m'a permis de les rencontrer, discuter avec eux. Donc, juste pour conclure ce que je veux dire là, c'est les sessions, c'est bien, mais si un jour vous participez à KubeCon, ne faites pas que des sessions, faites également des rencontres. En fait, c'est ça le plus intéressant de ces événements-là. Et puis après, bien sûr, vous avez des soirées qui sont organisées par des partenaires. Et puis, on avait un super DJ qui était parmi nous. Voilà, c'est tout. Merci Maxime. Merci pour le retour Max. Première expérience, s'il y a quelqu'un qui veut jaser, comment on justifie ça auprès de son employeur ? Qu'est-ce que ça prend en trip report aussi ? Parce qu'il y a des follow-up en interne et tout ça, comment vous pouvez éventuellement demander à votre boss et à votre compagnie d'éventuellement vous payer un voyage ? Nord-Amérique, c'est Salt Lake City, je pense, au mois de novembre. Donc ça, c'est des bonnes discussions à avoir. Merci pour le retour d'expérience. Moi, c'est mon troisième Cupcon, le premier en Europe. Moi, j'ai deux casquettes quand je vais là-bas depuis deux ans. Je suis clone native ambassadeur. Donc, j'ai le côté un peu agnostique à mon employeur et j'ai aussi, je suis employé de mon employeur et on a un boot, on a un stand et ça fait deux fois que je passe beaucoup de temps à parler aussi. Donc, j'ai comme deux retours d'expérience. Moi, depuis deux fois à peu près, donc la dernière fois, c'était Chicago et là, c'était Paris. Je fais une ou deux sessions. Vous êtes, le reste, ça sera sur YouTube quand je rentre. Mais pour rejoindre le point de Max, c'est aller jaser avec le monde. Donc, il y a un gros open space de sponsors et de stands pour l'open source. Donc, tous les projets open source que vous pouvez voir sur les stickers. vous allez parler au maintainer, vous allez parler au SIG, vous allez parler au TAG, donc des groupes d'usagers qui peuvent parler de comment tu peux commencer ou ton intérêt ou comment utiliser des choses. Et là, c'est ça que je trouve le plus enrichissant aller dans ce genre de conférences. Si jamais vous deviez justifier, quelqu'un souvent me demande comment je justifie ça auprès de l'employeur, ce n'est pas les sessions. Les sessions, c'est sur YouTube, c'est correct. Si tu fais juste les sessions là-bas et tu rentres à l'hôtel le soir et tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la bonification de ça, reste chez toi, fais-le à distance, mais va rencontrer le monde, va rencontrer les différentes personnes qui connaissent, open source ou pas d'ailleurs, parce que c'est une très grosse communauté. Je disais ça à quelqu'un, il n'y a pas de compétition là-bas. Tu as beau être un compétiteur sur le marché, on va se jaser, on va se parler, puis on va parler des bonnes pratiques, on va parler de la communauté. Donc, c'est vraiment un très bon engouement. J'ai blogué, je ne parlerai pas trop dessus. Moi, mon focus en ce moment, c'est la plateforme engineering. Donc, j'ai fait un blog qui recense à peu près pas tous les talks, je n'ai pas la prétention d'avoir vu tout et d'avoir recensé tout, disons, mais il y a quand même 36 sessions dans différents collocated events, backstage, il y avait même un open shift, il y avait app dev, il y avait un plateforme engineering day, le premier, je pense qu'ils ont eu un bon succès, ils vont le reconduire. Et la conférence principale qui ne connaît pas du tout KubeCon. Je suis curieux d'ailleurs, on fait une espèce d'assumption que tout le monde connaît à peu près KubeCon, ouais, tout le monde a déjà vu. C'est trois jours officiels puis un jour de collocated avant. Donc, c'était mardi, le collocated et trois jours de conférence. Souvent, le vendredi après-midi, c'est plus calme, tout le monde repart. Mais c'est ça, mon expérience était vraiment particulière. J'ai trouvé qu'il y avait un meilleur engouement et engagement des gens en Europe versus les deux que j'ai fait en Nord-Amérique. En tout cas, j'ai senti quelque chose de différent dans les discussions. Je ne sais pas si c'est parce qu'à chaque fois ça se bonifie, ça s'améliore. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et particulier. J'ai hâte de voir Salt Lake City si j'ai encore ce même feeling. Dans la plateforme engineering, je vais finir ma partie à moi ici là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux ans à peu près, c'était le buzzword. C'est quoi la plateforme engineering ? Est-ce que c'est nouveau ou pas nouveau ? C'est quoi versus DevOps ? Etc. Après, l'année d'après, il y avait les outils. Bon, je bundle, Argo CD, je mets du Kubernetes, je mets whatever. Puis ça y est, j'ai ma plateforme engineering. Là, j'ai trouvé que les discussions étaient un peu plus au-dessus de ça. Puis c'est ce que je pense qui est le plus important. C'est comment l'approche de platform as a product. Parce qu'en fait, quand vous créez une plateforme ou ce qu'on appelle un internal developer platform en interne, c'est basé sur une suite d'outils. Mais vous avez des clients. Et donc, comment on approche, comme si on avait un produit pour des clients finaux. Les clients finaux, c'est des développeurs. Comment on a ce mindset ? Et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de talk là-dessus. C'est quoi les bonnes pratiques ? Est-ce qu'on doit avoir des product managers et pas des project managers forcément ? Est-ce qu'on doit avoir des product owners ? Est-ce qu'on doit avoir des UX pour ce projet et ce produit qui est la plateforme ? Et j'ai trouvé qu'il y avait des très, très bonnes sessions, très inspirantes. Quelques graphiques, des interfaces versus les capacités de ma plateforme. En tout cas, des choses assez intéressantes, j'ai capturé ça. Puis backstage, en portail, j'ai trouvé qu'il y avait un bon engouement. C'est l'un des projets les plus véloces de la CNCF. Je ne pense pas qu'il dépasse Kubernetes, mais il est très, très haut placé. Je ne sais plus dans les quadrants. Oui, mais en termes de contribution, c'est énorme. J'ai trouvé l'engouement assez fabuleux. Puis l'un des problèmes avec backstage, c'était la construction des plugins. Qui connaît backstage ici ou l'utilise ? Oui. L'un des problèmes avec backstage, c'est la construction des plugins. Comment toi, tu customises un peu ta chose à toi, admettons. Il fallait tout reconstruire. Puis c'est long, puis c'est lourd, puis tout ça. Mais là, ils viennent avec un mode, c'est en alpha ou en bêta, puis ça va être plus en mode qu'il y a l'instance backstage, puis tu vas pouvoir mettre tes plugins un peu seamless en intégration. C'est super bien à regarder dans le futur proche. C'est pas mal ma partie. J'ai un blog là-dessus. Ça rentre en détail si vous êtes intéressé. Je laisserai bien la parole avant toi, Seb, si ça ne te dérange pas. Gislain, est-ce que ça te dit de parler de ton retour d'expérience ? On a quelqu'un d'autre. On était quatre personnes ici dans la salle à être à Kupcon Paris, je pense. Et Gislain pourrait parler un petit peu de son retour d'expérience. Et il n'a pas de salle. Il n'a pas besoin de salle. On a décidé ça hier. Bonjour. Je vais faire ça. Bref, c'était effectivement mon premier Kupcon. J'ai vraiment aimé ça. Je n'avais jamais été non plus au Kupcon en Amérique du Nord. J'avais déjà vu plusieurs conférences Microsoft Build. J'avais déjà vécu des grosses conférences, mais là, 12 000 personnes, non. On allait là. Moi, si vous voulez trouver des justifications ou convaincre votre boss, moi, j'ai amené mon boss. C'était plus facile. J'ai écrit. Je me suis dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été une conférence. Ça a été plus facile comme ça. Pour vrai, effectivement, comme Mathieu dit, puis que vous avez tout, Maxime et Sébastien, oui, les talks, les talks, c'est une chose. Moi, j'ai quand même été voir beaucoup, beaucoup de talks parce qu'il y a un bout que je travaille chez Industrial Alliance et on est en train de mettre en place une initiative de platform engineering. On voulait se faire challenger. Il y a un petit bout que oui, on voulait aller dans les stands, mais on voulait aussi voir un peu des affaires pas random. On était là beaucoup pour la journée de platform engineering. C'était vraiment la journée la plus importante pour nous. Beaucoup, beaucoup d'idées là. Mathieu parlait du tag app delivery. Dans le fond, il y avait un talk vraiment intéressant. Pendant la conférence là-dessus, je les ai contactés. Ils ont été super aidants, habillés entre autres pour nous aider à trouver des contacts parce qu'un des objectifs qu'on avait aussi, c'était de rencontrer d'autres firmes, d'autres entreprises financières un peu dans la taille de l'industrie de l'héritage pour avoir des idées où est-ce qu'ils sont rendus en place de platform engineering, qu'est-ce qui a été les pitfalls, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce que, tu sais, puis on a réussi à avoir plusieurs contacts, on a une banque, on a réussi à avoir une bonne discussion justement, que là, c'est le point que là, c'est bon, mais là, je n'irai pas un talk parce que là, l'autre personne est disponible puis on va s'asseoir dans le lounge puis on jase puis là, on se recéduit des meetings pour avoir des discussions peu plus approfondies, notamment sur backstage, sur d'autres choses. Fait que je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir faire des connexions. Je ne suis pas quelqu'un de, tu sais, je ne suis pas comme Maxime qui va aller jaser à n'importe qui, peut-être, mais tu sais, c'est ça, je pense qu'avec un objectif, là, je trouvais ça intéressant de pouvoir rencontrer des entreprises, rencontrer des gens. On s'est challengé aussi sur certains sujets que j'avais des idées, mettons, un peu arrêtées sur un sujet, tu écoutes un talk, ok, bien là, peut-être falloir que je me repose deux ou trois questions. Ça donne bien, toutes les entreprises, tous les produits sont là, fait que là, tu t'en vas dans le bout, ok, bien je veux reparler à quelqu'un d'Argo parce que là, j'ai des questionnements là-dessus, bien il y a quelqu'un là, il y a un stand qui est là, tu m'en poses des questions, tu peux te refaire une tête, ça te fait penser à quelque chose d'autre, tu vas parler à un autre stand. Fait que ça, je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant de pouvoir, c'est ça, il y a effectivement plein d'autres activités, Mathieu l'avait écrit, je pense que les déjeuners n'y a pas été, je trouvais ça trop de bonheur, mais c'est ça, oui, il y a de quoi tous les soirs, il y a de quoi tous les matins, il y a des activités, c'est ça, pour avoir des discussions, si quelqu'un veut, c'est ça, veut quasiment être 24 heures sur 24 en activité et en réseautage, il y a moyen, mais c'est vraiment une belle activité, évidemment, Paris ne nuit pas à la chose, mais c'est ça, mais puis pour vrai, c'est une réflexion qu'on s'est fait pour vrai, dans les faits, aller à Paris, les billets d'avion, des fois, on se bloque d'aller dans les conférences en Europe parce que c'est cher, mais dans le fond, les billets d'avion, aller à la sorte de cité ou aller, c'est ça, il y a un bout qu'il faut arrêter de se dire, non, on m'attendait que ça revienne en Europe, c'est le timing, nous, on avait regardé, c'était à Chicago et on n'était pas assez avancé dans notre réflexion de platform engineering, on trouvait que ce n'était pas super utile d'y aller là, l'année prochaine, puis finalement, la conférence d'Europe, je pense que ça voudrait la peine, c'est sûr, on était vraiment très, très, très satisfait, c'est sûr que, c'était mon premier, mais je ne pense pas que ça va être mon dernier cube quand même, si vous avez des questions par après, ça me fait plaisir. Merci, merci. Fait que, je n'ai plus grand-chose à dire, la seule chose dont ils n'ont pas parlé vraiment, c'est les deux premières, premières journées, il y a trois jours de KubeCon, il y a une journée de Collocated Event, mais il y a deux jours avant ça, de Rejects, ça c'est les gens qui ont voulu aller à KubeCon, qui ont voulu présenter quelque chose à KubeCon, qui n'ont pas été sélectionnés, et puis qui sont quand même re-sauvés par les Rejects, donc ces deux jours, c'est des plus petites conférences, il y a moins de gens, super intéressant, tous les gens qui sont là sont très impliqués dans la communauté, dans les projets open source, on rencontre du monde absolument génial, c'était vraiment bien organisé à Paris, tu as présenté cette fois-ci aussi ? J'ai eu un lightning talk de trois minutes pour dire que tous ceux qui font encore du KubeCTL en noir et blanc, il faut qu'ils arrêtent, mais chaque année, à chaque KubeCon, il y a comme, cette fois on va parler de ça, on va parler de ça, cette fois c'était l'intelligence artificielle, AI, 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 comment est-ce qu'on roule des LLM ou des CIE ou des ça sur Kubernetes, donc c'est quelque chose, on dirait que CNCF et Kubernetes ne veulent pas rater le train de l'AI, donc il y a énormément de projets, il y a énormément d'argent qui va là-dedans en ce moment, donc c'est quelque chose à surveiller. Gateway API, pour ceux qui utilisent, donc les nouveaux ingress qui est mature, et on en a beaucoup parlé, que ce soit les vendors qui créent des ingresses, Istio, Envoy, Nginx, peu importe, donc on en a beaucoup parlé, GitOps, Argo CD, toujours là, toujours à la mode, toujours une grosse trend, et c'est toujours des choses qui évoluent. Les colocated events, ils en ont parlé déjà, donc il y avait l'ArgoCon, donc c'est tous des projets ou comment utiliser Argo, comment, voilà, très intéressant, et Backstage, la même affaire, c'était PlatformCon, mais c'était BackstageCon, donc le jour, c'est une journée là-dessus, et eBPF, eBPF a toutes les sauces de partout, que ce soit pour des CMI, pour que ce soit juste du réseau, pour que ce soit de l'inspection, de la sécurité, c'est partout, c'est mature, c'est pas l'avenir parce qu'on l'a déjà, mais vous allez en entendre parler encore beaucoup, donc c'est aussi un des sujets auxquels ils s'intéressaient, eBPF, Isovalent, Isovalent qui s'est fait, oui, qui s'est fait racheter, mais tu sais, il y a plein de choses, on parlait malheureusement de monsieur Flux, qui, Weaveworks, qui vient de fermer, donc c'est ça, il y en a qui se font racheter, ah, ils se font, donc Flux, c'est pas fini, Weaveworks, c'est peut-être, Weaveworks, c'est fini, mais il y avait d'autres projets, c'est dommage pour cette compagnie, ils ont fait plein de choses géniales, et ils n'ont jamais réussi à faire de l'argent avec, c'est des choses qui arrivent, voilà, donc comme tout le monde, je vous dirais, allez à KubeCon, allez parler aux gens, allez voir les maintainers, les plus gros projets open source sont là, les vrais maintainers, ceux qui, Paul et ceux qui sont là pour la bullshit, ceux qui font le code, ceux qui commitent pour Argo, Michael Crenshaw était là, c'est le plus gros commiteur dans Argo à l'heure actuelle, c'est le plus gros maintainer, il était là sur le stand, il passait ses journées à parler aux gens avec le reste de l'équipe, avec Acuity, donc il y a aussi des gens qui sont là de la compagnie, qui participent au projet, qui étaient là, mais les vrais corps maintainers sont là dans les projets, rien que ça, pour savoir ce qui se passe, ce qu'ils font, vous avez un bug, vous voulez identifier de quoi, ils sont là, et ils sont parlables, en anglais, très approchable, mais voilà, vous pouvez prendre une bière avec eux dès le soir, c'est vraiment... et c'est ça, et évidemment, et évidemment, les partys, à la fin de soirée, on a eu la chance, un autre ambassadeur et moi, d'être DJ pour un des partys, mais c'est une autre manière de rencontrer les gens, parce que là aussi, c'est... on se retrouve autour d'un verre, et on parle avec les gens, toi, tu travailles pour quelle compagnie, mais tu fais quoi ? Ah ouais, tu utilises ça, mais nous aussi, on a des problèmes, ah ouais, mais... Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, numéro un pour quelqu'un. Merci pour les retours. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont là-bas, ils sont aussi ouverts à parler, donc ça, c'est vraiment... Il y a des profils qui sont complètement variés lors d'une soirée qu'on a fait, là, et j'ai discuté avec une jeune femme, et je lui dis, tu fais quoi ? Elle me dit, moi, en fait, je fais un doctorat sur tout ce qui est UX, UX Design, je ne sais pas si tu te rappelles, Sébastien, et du coup, elle me dit, ah oui, et tout, et en fait, elle contribue pour le projet QNative, en fait, et voilà, et du coup, ça fait partie de ses activités de recherche, elle est à l'Université de Toronto, elle fait ça, donc comme quoi, il y a vraiment des profils qui sont aussi atypiques, qui participent à ce genre d'événement, en fait. Oui, une très grosse diversité dans les profils, ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu en ligne, KubeCon ? Je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens qui se plug en ligne ? Non ? Qui ont vu des vidéos YouTube ? Ouais, quelques personnes, super. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas parlé ? Par exemple, on n'a pas, vous avez vu, sécurité, plateforme engineering, toi, GitOps, observabilité, tout ça, on n'a pas parlé d'AI, mais c'était partout, 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 moi, je n'avais pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu autre chose, qui voudraient partager en un mot, vite fait ? Ceux qui ont un gros spot sur AI, c'est les gars de chez O'Lama. O'Lama, c'est une source startup, si je peux dire ça, ils sont basés à Toronto, et là, ils avaient une emphase, il y a une traction qui était assez énorme. Sur leur boot, il y avait un monde coup, tout le monde était super intéressé par ce qu'ils faisaient, ils ont même eu un spot durant la climote. L'autre aspect, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui a vu des vidéos YouTube, qui veut en parler, ou de questions ? Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs sur ça ? Non, ça va ? So far, so good. Mais on veut quand même l'interaction. Moi, autre chose que j'aimerais amener, c'est que quelque chose qui est pas… On en a parlé un peu avec Wavework, ceux qui étaient derrière Flux, une compagnie qui s'est éteinte. Malheureusement, les gens se sont replacés, la CNCF est en train de réinjecter. Moi, j'avais une des craintes, c'était que Flux, CD s'éteignent complètement pour Paris. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des contributeurs qui restent qui vont être payés pour ça. Parce qu'on a jasé avec certains ici. C'est bien beau de faire de l'open source, mais si tu n'as pas payé pour faire ça, normalement, ce n'est pas PRM dans le temps. Donc, si tu as des sponsors, des compagnies qui dead là-dessus, qui sont en train de réinjecter, donc ça, c'est pas mal. Il y a l'histoire de Terraform OpenTouching. Il y a eu pas mal de discussions sur place qui se font. Oh, pardon. Autre discussion qui a eu Linkerdie. Qui ne connaît pas Linkerdie ? Linkerdie, si vous connaissez Istio, Service Mesh, c'est comme un compétiteur, un autre projet open source. Puis, il y a une compagnie au-dessus de Linkerdie, aidez-moi, Bayowant, Bayowant, et eux, ils ont fait aussi une annonce en disant c'est bien beau l'open source, mais là, on veut une offre un peu plus entreprise. Donc, ça a fait du bruit juste avant Paris et il y a eu des belles discussions un peu tendues parce que dans le monde de l'open source, dès qu'on parle de licence et d'entreprise, je pense qu'il y a quand même des sujets tabous. Là, je sais qu'on a enregistré, mais je trouve qu'il y a des sujets tabous avec la CNCF qu'il faut en parler et je trouve que j'ai eu des discussions avec certaines personnes là-bas, il y a des blocs qui sortent là-dessus et ça, c'est vachement important parce que sans avoir des sponsors, que ce soit des sponsors sur ces communautés-là, sur des meet-ups ou sur les projets en eux-mêmes, l'open source, ça ne vit pas. Google paye du monde depuis des années et ce n'est pas les seuls. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de il y a de l'argent, il y a des entreprises qui font de l'argent au-dessus de l'open source. C'est comme ça que ça marche. J'ai trouvé ce KubeCon assez particulier mais il faut faire avancer les débats et les discussions. Je trouve que c'était intéressant. Je voulais juste plugger ça parce que je trouve ça important. Il y a eu le changement de licence de Redis en plus. Il y avait pas mal de discussions par rapport à ça. Là, ça s'enchaîne. Il y a une annonce de fork qui s'appelle KeyValue ici sur Redis. KeyValue, oui. Malheureusement ou bien il va y avoir des effets domino sur tout ça. C'est une réalité anyway mais c'est assez intéressant. Autre chose, il y a eu un Startup Fest. J'ai trouvé ça intéressant animé par Kelsey Itower. Si vous connaissez Kelsey, c'est un de mes gourous à moi aussi comme pas mal d'entre vous je pense ici si vous le connaissez. Puis il a animé l'open source, les startups, des choses comme ça. Bref, on pourrait en parler des heures autour d'une bière ce qu'on pourrait faire après. On va passer au contenu à moins qu'il y ait des questions. J'ai regardé en ligne je pense qu'il n'y a pas de questions toujours. Remarques, questions, autre chose ? Ouais, fais-y. C'est combien de conférences ? Combien de temps que tu as fait pour toi ? Wow, je ne le sais pas. Au moins, plusieurs pages sur YouTube. C'est... Je me suis levé pendant deux jours. L'un dans l'autre. 223 breakouts, 19 keynotes et il y avait 2541 submission. Voilà. Et je pense que ça, c'est seulement en KubeCon. Ça veut dire qu'il y a les deux jours à vendre que l'hôtel était d'événement. donc c'est quasiment huit événements sur deux jours donc avec, je ne sais pas moi, une quinzaine de sessions ou une douzaine de sessions dans la journée plus les rejects. Donc c'est quand même gros. Quand il va, pour tout faire, c'est une semaine au complet. Encore une fois, c'était 12 000 personnes en présentiel. C'est gros. Ils acceptent que 9% des Talks to Me. Pareil, ça, c'est que sur la conférence principale. Il y a les co-located. 41, c'est end-user. De plus en plus, tu en as parlé, ils veulent des end-users, ils veulent des gens qui font des benchmarks, qui disent, on s'est cassé les dents en entreprise, ça ne marche pas, votre affaire, on a dû patcher quelque chose, on a dû contribuer, on a dû arrêter, on a dû prendre une alternative. C'est ça qu'ils veulent. 41%, ça va monter à 50, 60% dans les années à venir. C'est ce qu'ils veulent de plus en plus. Cool. Super. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Il y a eu des sessions des gens les plus connus souvent, où il y avait peut-être au moins une fois, c'est pas deux fois plus de monde dehors qui aurait voulu assister qu'il y a des gens dedans. Alors, on peut toujours les revoir en ligne, c'est tôt ou tard, elles vont arriver en ligne. Mais c'était la première fois, je n'ai jamais connu ça à une KubeCon aux Etats-Unis. j'ai fait la plus en 30 minutes et juste devant moi, ça s'est fermé. C'était une session de NewsRise sur tout ce qui était EPS et là, il y avait un monde et c'était tout. C'est ça. C'est ça. Bon, on enchaîne ? Oui. Donc là, j'écrivais en ligne. On va avoir François de Wouban. Je t'essaie de te présenter, de nous parler de AI et Keda, comme je vous le disais, sur du Kubernetes. Tu veux que je te fasse la place ici ? Oui. On va sur la technique. C'est bon. OK. Arrête, bonsoir. Ça va bien ? Ça va t'as toujours réveillé. Ça fait que mon nom, c'est François. Qu'est-ce que je fais chez Wouban ? Je suis architecte logiciel. Je suis architecte cloud, spécialiste DevOps, pompier quand il y a des problèmes. Ça fait que c'est un peu long à dire. On a résumé ça en top geek. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est un titre un peu inventé qui résume un peu tout ça. je suis un petit peu partout sur les projets chez Wouban. Comme Lisa l'a dit tantôt, on a des projets avec de l'EI. On a des projets avec du développement. Puis, qu'est-ce que ça prend pour rouler de l'EI dans le cloud, sur Kubernetes ? Ça va dépendre un peu du genre d'EI. Je ne sais pas s'il y en a qui ont touché un petit peu. On a entendu parler du LLM, Large Language Model, les chat GPT de ce monde. Mais, il y a aussi le deep learning et de la recherche opérationnelle qui est un sous-champ d'EI un peu que je vais vous parler plus tard aussi. Donc, qu'est-ce que ça prend en compute ? Ça prend souvent beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Souvent, il va y avoir des GPU. Donc, ça peut coûter cher. On va prendre un exemple. Prédiction des ventes. Ça peut être forecast de n'importe quoi. Ce n'est pas nécessairement des ventes, mais c'est du forecasting. Souvent, l'EI, les modèles de forecast, on va avoir besoin des entraînés. Donc, on va prendre beaucoup de données, l'historique des ventes. Si c'est du forecast par rapport à l'IoT, on va avoir toutes les données d'IoT. Donc, on a un grand volume de données au niveau du moment du training comme tel. Le training va générer un modèle. Le modèle, on peut après ça faire de l'inférence avec ça. Pour faire de l'inférence, souvent rendu là, on a besoin de moins de puissance. On n'a pas besoin nécessairement de GPU. On a peut-être besoin, on peut vraiment rouler sur le CPU. Donc, pendant qu'on fait l'entraînement, on peut avoir besoin de beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Puis, souvent, on va avoir besoin de GPU. Si vous le savez, il y a même des pénuries de cartes graphiques de nos jours parce qu'on s'en sert tellement pour de l'EI. donc, les gamers sont un petit peu tristes de ça. Une fois, c'est ça, puis une fois entraîné, on peut le rouler sur, on peut souvent le rouler sur les CPU. Fait que, notre exemple de prédiction des ventes, donc, si je prends un exemple d'une instance, donc, une VM sur Azure qui aurait, j'ai pris une des plus petites, je pense, qui a un GPU dedans, 8 CPU, 64 GB de RAM, ça va coûter 3 et 36 dollars, pas cipé, 2400 piastres par mois, 29 000 par année. C'est pour ça que le titre de ma présentation était comment rouler l'EI sans se ruiner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que, pour la partie training, bien, on n'a peut-être pas besoin des nœuds de GPU tout le temps. Donc, pour la partie training comme telle, bien, on va probablement s'entraîner de façon régulière une fois par mois parce que les données changent, etc., on veut s'entraîner une fois par mois, une fois par semaine. Donc, pour la partie training comme telle, on va le faire sur des nouges seulement quand on a besoin. Comment on peut le faire? Ici, j'ai pris un exemple, j'ai mis un exemple Terraform pour le simuler, je ne sais pas s'il y en a qui en font un petit peu. Rapidement, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la taille de la VM, donc c'est là qu'on dirait le type d'instance qui a du GPU. Et c'est les deux petites actions ici. Donc, on a un teint. Donc, les teint sur Kubernetes, ça va venir dire si on ne tolère pas ce teint-là, ici, c'est nos schedules. Donc, nos pods ne sont tout simplement pas scédulés sur ce nombre de pools-là carrément. Puis, on lui a mis un petit label qui va nous aider aussi. Donc, on va faire, dans le cas d'un training comme tel, ce qu'on voudrait faire une fois de temps en temps, on va le faire dans une cronjob tout simplement. J'ai mis juste la partie dans le cronjob, on va venir définir dans notre spec de pods, on va venir définir des noms de sélecteur et des tolerations. Comme ça, nos pods de training vont s'exécuter sur les nœuds qui ont des GPU. Ça fait qu'on va pouvoir le faire. Donc, avec le cluster autoscaler, par exemple, ici, ça serait dans AKS ou dans GCP, dans AWS, ils ont tout le sort disponible. Donc, avec le cluster autoscaler, on viendrait scaler dans notre node pool. Je suis retourné à ma slide précédente, justement. Est-ce que c'est GPU? Ça serait dans le VM16. J'ai pris un exemple, c'est une variable ici. Mais dans le VM16, j'aurais le P3, qui est une instance qui a le GPU. Je me dis un 3, non, pas tout à fait. ici, dans mon définition de mon node pool, j'ai le count minimum à zéro. Donc, quand il y a le count minimum à zéro, s'il n'y a pas de pod qui est acidulé dessus, il va scaler dans le node pool à zéro. Donc, il ne coûte rien. donc, on a un node pool qui ne coûte rien. D'où l'utilisation du node tinte, parce qu'on ne voudrait pas que d'autres pods qui seraient peut-être un API qui sert à une page web pour présenter les résultats ou des trucs comme ça, on ne voudrait pas que ça s'allait sur ce node pool-là, parce qu'il garderait le node pool actif pour le fun. Ça coûte 29 000 $ par année que j'ai fait le petit calcul tantôt. Ça, c'est beau, c'est le cas pour la prédiction des ventes où est-ce qu'on aurait vraiment un entraînement qu'on veut faire de façon de façon pré-périodique et que l'inférence, donc, on dirait, OK, bien, voici mes commandes de la semaine qu'est-ce que ça va donner ou voici les résultats. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça, je peux le faire sur CPU, mais une fois par mois, il faut que je prenne toutes mes données historiques puis je m'entraîne dessus. Ça, j'ai besoin de plus. Le deuxième cas, donc, on a demandé, je ne suis pas sûr de la définition, j'ai demandé à notre bon ami Le Chat quelle était la définition de la recherche opérationnelle. Grosso modo, c'est de l'optimisation. Ici, ce n'est pas tout à fait de l'AI, mais c'est quand même dans les domaines modernes de recherche opérationnelle, d'AI. Donc, c'est grosso modo, on va optimiser un problème avec la recherche opérationnelle. Donc, souvent, ça va être dans des trucs de planification. Donc, j'ai une usine que je veux optimiser la production. Donc, j'ai voici toutes mes commandes, voici les lignes de production que j'ai, voici mes employés, voici tous les trucs, puis on donne ça à un moteur qu'on appelle des solvers qui vient résoudre le problème, puis même, possiblement, me donner une solution, deux solutions, trois solutions, jusqu'à ce qu'il me trouve la plus optimale. Donc, lui, il va vraiment regarder beaucoup. Ces types d'algorithmes-là vont demander beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Je n'ai pas fait le calcul pour celui-là, mais on parle du 16 CPU, 64 gig, on est quand même dans des instances dans le cloud qui finissent par coûter cher. Donc, on va vouloir la même chose. La nuance par rapport à notre premier exemple, c'est qu'ici, on vient, on va probablement vouloir replanifier à chaque fois qu'on a une nouvelle commande parce que là, ça va avoir tout changé ma planification. Donc, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas le faire dans une cronjob. Fait qu'on a notre petit chat. Gracieuseté de Openheart, je vais générer cette petite image-là avec un petit outil qui génère des images. Donc, on va utiliser, mon punch a été vendu, on va utiliser Keda. Donc, Keda qui est un, qui est une plate, on appelle un plugin à Kubernetes un peu qu'on installe sur Kubernetes qui vient étendre les fonctionnalités de scaling de Kubernetes. Vous connaissez probablement les HPA, les Horizontal Pod Autoscaler. Avec Keda, on va pouvoir avoir plus d'options pour faire notre scaling comme tel. On va pouvoir scaler sur des événements. et c'est un projet d'accepter dans la CNCF. Donc, on est dans le tel. C'est quoi un événement pour Keda comme tel? On peut avoir des métriques de désagrégateurs, que ce soit dans Prometheus, mais on peut aller aussi chercher les métriques dans Azure Monitor, dans Datadog, dans New Relic. qu'on peut venir vraiment être basé sur des métriques autres que juste le pourcentage de CPU. Ensuite de ça, on peut être même basé sur des résultats de requête BD. On peut dire à Keda, voici, il exécute cette requête-là au XTAP et selon le résultat, il va venir prendre des décisions de scaling en fonction de ça. On peut être basé sur une crône. Donc, de telle heure à telle heure, je veux tant de réplicas. Et dans ce qu'on va utiliser dans l'exemple que je vais donner ici, on peut être basé sur des messages dans une queue. Donc, j'ai regroupé ici Azure Service Boss, RabbitMQ, AWS SQS, PubSub dans GCP, il y a Kafka aussi, il y en a plein. Des types de services de messaging que Keda supporte. Et autres. Donc, si on regarde l'architecture, notre petit chat, sa petite interface web va utiliser un API ici. Cette API-là va publier un message. Pour l'exemple, j'ai mis PubSub, mais ça pourrait être, ça peut être Service Boss. On voit tantôt, je vais créer un truc dans Azure. Donc, si je vais une dans Azure, on va utiliser Azure Service Boss qui va venir créer un message dans PubSub qui va détecter qu'il y a un message. Il ne consommera pas le message comme tel, mais il va détecter qu'il y a un message dans la queue et va venir contrôler le deployment ici qui était ce qui est allé dans la zéro. Donc, il va venir contrôler le deployment pour changer son replica count à 1. Si j'ai des messages qui s'accumulent dans ma queue, il va venir augmenter le nombre de réplicas. Puis, j'ai mis dans un autre pool « dedicated », donc ça serait un autre pool que j'aurais atteint. Donc, le seul déploiement qui s'exécute là, c'est mon déploiement que je veux contrôler avec KEDA. Oui? Là, donc, c'est par rapport au nombre de messages que tu réagis, mais ça pourrait être par rapport au contenu aussi dans le message? Je ne suis pas sûr. À ce moment-là, il faudrait probablement utiliser des, si tu voudrais être selon le, utiliser des topics ou des queues différentes pour ce truc. Je n'ai pas vu qu'on pouvait descendre jusqu'au contenu. On peut probablement, comme avec Service Boss, si on utilisait des topics ou des subscriptions, on peut probablement mettre des filters sur la subscription. Donc, à ce moment-là, oui, tu as une forme de filtrage sur le contenu. Donc, comment ça fonctionne dans KEDA? je ne sais pas si c'est lisible jusqu'à l'arrière, mais c'est un Custom Resource Definition, un CRD que KEDA ajoute dans Communities quand tu l'ajoutes. Et c'est un scale object qu'on dit, la target, c'est un deployment, puis voici le nom du déploiement à rouler. j'ai mon nombre de réplicas minimum et mon nombre de réplicas maximum. Et ensuite de ça, on vient mettre des triggers. Donc, le trigger, dans mon cas ici, ça va être Azure Service Boss. Je suis, on l'a dit, on utilise plusieurs trucs, donc j'ai un exemple, j'ai l'autre suite après, Service Boss. Donc, ici, mon exemple, il est avec Service Boss, donc je vais dire dans quelle queue, dans quel Service Boss Namespace, j'ai le nombre, le nombre de messages qui trigger un scaling. Donc, dans ce cas-ci, dès qu'il y a un message, je veux au moins qu'il skate pour le faire. Mais si j'aurais, dans d'autres use cases, je mettrais peut-être une autre valeur. Et ça, c'est mon trigger. Mon trigger, je peux avoir besoin d'authentification. à la slide précédente, on le voit ici, Authentification Ref, c'est un autre, un autre Custom Resource Definition qu'on va voir aujourd'hui de Keda, qui vient dire, qui vient permettre de faire le lien, permettre à Keda de s'authentifier à, dans ce cas-ci, ma source de message qui est, qui est le truc. Dans notre cas ici, on utilise les Workload Identity, donc dans KS, on peut donner des identités au pod directement, donc je peux donner accès à cette identité-là au Service Boss. comme ça. Puis, il y a d'autres triggers authenticators pour d'autres use cases, il y en a quelques autres. Et, sur mon deployment, dans ce cas-ci, il faut que je remette mon, mes node selectors et toleration pour être sûr qu'ils s'occuper sur le node pool que je cible. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des Azure Functions ou des Lambda trucs. On a souvent le problème de cold start. Quand le container vient juste de déployer, il prend peut-être 30 secondes à déployer, quoi que ce soit. Donc, comment faire avec Keda pour adresser ce problème-là? Parce que probablement que mon petit chat, entre 7h et 8h, on est sûr qu'il va s'optimiser pour la dernière fois et tout le reste de la journée. Peut-être, mais on ne sait pas. Pendant cette période-là, je veux probablement toujours lui rendre disponible un pod. Donc, on peut venir combiner des triggers. Tantôt, j'avais mon trigger de Service Boss. Ici, j'ai un trigger de type Krone. Donc, pour un début puis une fin, j'ai dit que je veux au moins tel nombre de réplicas. Donc, possiblement un. Puis, à ce moment-là, il va combiner les deux trieurs et faire l'autoscale en fonction de type. Un autre pattern, je ne suis même pas dans le temps, je n'ai pas choqué. Je suis où tu... On me laisse aller? OK. Un autre objet, un autre custom ressources définition intéressant de Keda, c'est les scale jobs. Donc là, c'est complètement différent. Au lieu de scaler un deployment, on va venir créer Keda. C'est un peu le même pattern que tantôt. Par contre, au lieu de scaler mon deployment, il vient créer une job. Quand on crée une crone job, à l'heure donnée, ça crée une job qui, elle, vient exécuter un pod. Ici, c'est Keda qui vient créer une job qui, donc, exécute un pod. le pod, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer le message, faire ce qu'il y a à faire, puis après ça, il faut qu'il se termine parce que, de toute façon, c'est une job. Il n'y a pas besoin de rester là. Donc, dès qu'il y a des messages dans la, dès que Keda voit des messages dans ma queue, dans mon trigger, ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait même être sur un storage account, des fichiers sur un storage account. Donc, Keda vient lancer des pods qui doivent consommer ces messages-là. Bon, là, j'avais mis la définition, mais essentiellement, c'est sûr. Quand il n'y a pas de message, il n'y a pas de job. Quand il y a un message qui arrive, Keda crée une job, puis ça continue comme ça. Oui? Il y a un message qui dépend où c'est du Keda qui injecte le message à la job qui est lancé? Non, il doit consommer, il doit aller chercher. Il doit aller la retourner chercher. C'est ça. Il y a le nombre, il crée les jobs au nombre de messages. C'est fait que comme les deux patterns, c'est fait qu'on avait tantôt ce qu'il y a le deployment, maintenant, on vient créer des jobs. La scurose différente, c'est que le deployment, lui, quand il a fini de traiter un message, il continue à écouter des messages, puis il continue à traiter parce que, dans mon cas d'un crone, je veux qu'il soit disponible pour traiter un message déclarant. Dans ce cas-ci, souvent, puis dans la documentation de Keda, ils vont parler plus pour du batch processing, des trucs qui vont durer longtemps. Là, c'est partie du cold start, puis j'ai probablement un avantage de ne pas réutiliser mon pod pour faire d'autres choses parce qu'il s'accumule du garbage ou quoi que ce soit. Donc, j'ai probablement un avantage de dire, OK, une fois qu'il est traité, je le termine. il y a beaucoup d'options dans les différentes façons de scaler. Pas mal sûr qu'il l'aurait. Donc, un exemple, je l'ai mis carrément au complet. Il continue sur la prochaine slide. Donc, comment qu'on définit dans ce cas-ci scale job. Donc, appeler définition de Keda, scale job. Après ça, j'ai mon job target ref, ma spec. La spec ici, c'est une définition de job comme tel. Donc, j'ai encore une fois mes noms de sélecteurs, des trucs comme ça. Et à la fin, toujours dans mon scale job, j'ai mon trigger comme tel. Puis, on voit des polling, on sait, le polling interval, les configuables, le nombre répliqueux. Dans le cas de scale job, je ne veux probablement peut-être pas qu'il crée non plus des jobs à l'infini. fait que j'ai dit, dans l'exemple, j'en ai 100. Fait que s'il y a 101 messages dans la queue, il va attendre d'avoir de créer la 101e job. Rapidement, là, vous m'excuserez à distance. Je pense que présentement, en fait, même pas juste à distance, complètement, je ne partage pas mon écran. Mettez le partage, partagez l'écran. L'autre, ici. Juste pour vous donner une idée de concept du nombre de scalers différents. Excusez. This it. Donc, quand je disais qu'il peut scaler sur plusieurs choses, il y en a il y en a vraiment plusieurs, il y en a 64 pour être pris ici. Est-ce que ça vient de l'utiliser directement avec le web, est-ce que tu les installes à 10 semaines? Ils viennent avec, je pense. Je n'ai pas eu à l'installer. Oui, oui, les CRD, puis quand la question c'est plus, mettons, je veux utiliser Azure Service Boss, il faut que tu installes un autre affaire pour ce qu'il y a un autre pour le cron, puis un autre pour le signe, mais non, c'est tout avec. Donc, y a-t-il des questions? D'autres questions? Il y en a eu plusieurs. Oui? Disons qu'on utilise Argo CD pour le déploiement, parce qu'il surveille les déploiements au nombre de répliques. Comment on utilise quelque chose comme KEDA avec un outil de déploiement comme Argo CD? Moi, je suis nouveau. C'est peut-être niaiseux comme question. Je suis nouveau dans ce beau domaine de l'involution. Je n'ai pas utilisé beaucoup Argo CD. Je vais peut-être dire, je ne sais pas, c'est deux bons de scènes différents. KEDA, lui, ce n'est vraiment pas le scale qui va gérer alors que Argo, il ne sait pas de déployer ta web. C'est ça. Dans Argo, il va créer ton déploiement avec un réplica camp. KEDA va venir modifier ce réplica camp-là en fonction des conditions. Donc là, par conséquent, il va y avoir un vrai entre la configuration du code. La prochaine fois, tu vas redéployer, il va remettre à cette valeur-là probablement. Donc, il faut dire à ton Argo de ne pas traquer le nombre de réplicas. Sinon, Argo va toujours essayer, si tu as dit deux dans Argo, Argo va vouloir faire deux. Donc là, il faut dire à Argo, tu ne traques pas le nombre de réplicas parce que c'est KEDA qui va venir l'écraser, qui va venir le modifier. Il me semble aussi que le HPA, il y a comme priorité de sur le réplicat parce que… Il ne faut pas utiliser des HPA si tu utilises KEDA. C'est ça. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est… Tu aurais le même principe. Oui, oui, c'est le même principe. C'est la même affaire. KEDA, dans le cas d'un déploiement, c'est la même chose qu'un HPA. Oui. Mais… Dans le cas de job, c'est différent parce que dans la job, dans ta définition dans la gros CD ou dans ton Elm & Stall ou dans votre payport, tu n'aurais pas du tout la job. Elle va venir être créée par KEDA en fonction du « ce qui est le job ». Tu vois, la définition du « ce qui est le job » et KEDA vient créer des jobs. Mais dans le cas d'un déploiement, c'est comme si… C'est le même concern que quand tu aurais un HPA. Mais quand tu utilises KEDA, tu ne lises pas… Tu ne lises pas les HPA, tu utilises KEDA. Tu as même dans les scalers, tu as un scaler de CPU. Donc, si tu veux… Puis, probablement, il y en a une mémoire, je n'ai pas vu. Donc, si tu veux aussi scaler sur le CPU, tu as un trigger là-dessus. Très bien. Oui. Je parlais de trigger tout à l'heure. Est-ce que tu peux en composer, est-ce que tu peux en combiner pour avoir différentes dimensions? Est-ce que tu peux faire des genres de priorité ou des conditions complexes entre le trigger? Je n'ai jamais essayé. Le cas d'exemple que j'avais, qu'on a déjà utilisé et qu'on a eu besoin, c'était vraiment un service de message puis un caler, pour pouvoir gérer mon call start. Dans le fond, c'est que pendant ma période, pendant la période que Macron donnait, la réponse de Keda, c'était un. Puis, s'il y avait plus de messages qui s'accumulaient, là, il pouvait venir en créer plusieurs. Ça fait que c'était comme un minimum. C'est ça, c'est ça. que je vous ai dit qu'il n'y avait plus de choses, puis que je vous ai dit que je vous ai dit qu'il n'y avait plus de choses. Oui, c'est ça, le... Oui, c'est ça, le... Bonne question ? Eh bien, merci beaucoup. Une grosse main. Je tiens à dire, à CubeCon Chicago, le New York Times a fait une présentation sur comment ils utilisent KEDA. Ça permet aux journalistes, quand ils savent qu'il y a une grosse news qui va sortir, via une interface, ça va modifier le KEDA ou ça va programmer KEDA pour aller scaler toute la plateforme et tout ce qu'il peut y avoir besoin pour servir la big news qu'ils ont besoin d'utiliser. Donc c'est un gros outil qui fonctionne très très bien à AdScale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait un petit break ? Alors, on a une mini-présentation et après ça, on fait un petit break. Je suis désolé de délayer de quelques minutes votre prochaine bière. Oui, c'est ça. Donc, je vais rejoindre. Je suis désolé. Je suis désolé. Le classique. Donc, l'autre classique, c'est mon ordi qui jamme. Ça, ça ne m'arrive pas souvent vraiment. Non, il est vraiment gelé. Est-ce qu'on peut l'avoir ailleurs ? Je n'ai pas envoyé mon fichier à personne, malheureusement. J'imagine qu'il va finir par déjeuner. Écoutez, on va faire une petite pause de cinq minutes, le temps de régler les problèmes techniques et puis on se retrouve dans cinq minutes, s'il vous plaît. Ne partez pas, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, je mets juste un message. Je pense qu'on a marqué. C'est sûr que je manque de RAM. Non, je pense que je vais être correct. Mais de toute façon, je vais le partager après, c'est sûr. Avant qu'ils plantent, est-ce que tu veux me le partager ? Oui, oui, oui. Comme ça, en backup, je te le mets directement sur mon LinkedIn. Oui. Dans une petite minute, c'est le temps que je viens. C'est ça. Tu sais, les gens, les super avateurs, l'économique, pour être presque aidé, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, ça pourrait être une question, mais... Moi, j'ai des problèmes de scaling aussi, sur ces applications comme ça, qui sont très volatiles. mais c'est vraiment intéressant avec qui... Non, mais c'est en fait, c'est qu'il y a qu'une autre forme de jeu. Mais c'est parce que... Oui, mais le XIS, c'est obligé de le mettre juste sur la main. Il faut le mettre sur des écoutes externes. Et donc, aller chercher... Toi, c'est Mathieu ? Mathieu ? Avec les lunettes de ski. Oui. Là, un caillette. Oui, il va falloir qu'elle t'accepte. Mais ça, identifier la bonne métrie, c'est ça, le problème. C'est qu'on n'est pas capable d'identifier la bonne métrie. L'autre problème, on a aussi. C'est accepté. Oui. C'est normalement, dans l'application, dans l'est-ce que j'ai un peu dessus, tu sais que ton application a 10 clients, c'est-à-dire qu'elle tient 200 clients. Si tu sais qu'une application tient 200 clients, il faut juste à compter le nombre de clients. Ce qu'elle est, c'est le problème de clients. C'est-à-dire qu'elle tient 5 ans, c'est-à-dire qu'elle tient 5 ans, c'est-à-dire qu'elle tient 200 clients. Mais la réalité, c'est que dans ces cas-là, moi, je me tue, j'ai un peu peur, c'est que... Là, c'est un ODT libre-office. Regarde si tu l'ouvres, sinon je vais le mettre en PDF. Oui, mets-le-moi en PDF. C'est cheap un peu, mais le contenu est là. Oui, c'est pareil. Parfait. Oui, au cas où, tu peux l'ouvrir. C'est très important, parce que tu as l'impression d'un agent. Oui, oui. Non, mais ça, c'est pas forcément... C'est pas forcément pour l'expliquer. OK, au cas où, c'est ouvert, on le fait d'entrer en live. OK, c'est bon. Est-ce que tu me déjettes... Si tu as des limites, si tu riposes avec la tête, on veut dire, peut-être que tu arpeges ton application et qu'on peut continuer. Est-ce que tu as l'impression d'aller plus ? Non, mais ça, c'est un vrai truc. Genre, nous, ils collent sur mon bureau. C'est qu'il y a vraiment... C'est pour... Mais il ne faut pas du point d'adversion de prendre ça. C'est que... Genre, on se met des jambes et les jambes sont en fonds. C'est pour la bonne meilleure. Ce qu'il y a à faire, c'est que... Mais c'est qu'avant, est-ce que je ne comprends pas ? Tu peux juste, c'est, mettons, tu veux un petit peu, est-ce que je veux aussi ce que tu as pour moi ? Et tu peux en faire avec un de la femme du public. Et tu peux même, aussi, un petit peu, dans le public, avec les jambes qui viennent ajouter de son travail, exactement. Et comme tu veux, tu es comme un rône assis et lui dire, tu pourrais dire, genre, c'est un... C'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave. C'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc. 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 Non, mais je peux... Donc, c'est l'abstrap. C'est quelque chose que je comprends. C'est... Le retour sur le public, c'est une réalité aussi. Pour une raison. Oui, c'est l'autre. 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 Non, mais... C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Je... 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 ... Je... 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 ... 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 on fait un système de stockage distribué, surtout on-premise, c'est à ça que ça sert particulièrement. Bien, qui d'en vous connaît CEF? À peu près la moitié. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, ça permet de déployer quelque chose qui ressemble à AWS EBS ou du network storage, bien, on-prem. Fait que tu peux te connecter après ça comme un device en RDB, tu peux faire un EPIS 3 par-dessus avec RADOS, tu peux faire un CEFFS aussi, puis accéder comme si c'était du NFS, mais ça marche contrairement à NFS dans la plupart des cas. Fait que c'est vraiment cool CEF, puis je viens vous présenter rapidement un blog post que j'ai lu au mois de janvier. C'est un ingénieur de CISO, il me semble le nom de la compagnie, vous allez le revoir, qui a scalé un cluster CEF, puis d'après lui, bien, CISO, c'est la compagnie derrière CEF principalement, puis d'après lui, c'est probablement la première fois qu'il y a un cluster CEF qui atteignait 1TB seconde, fait que c'est un blog post que j'avais trouvé super le fun, puis je viens vous partager un petit peu à quoi ça ressemble. Fait que pour ceux de vous qui ne connaissent pas CEF, bien, c'est dans le CNCF Landscape. Fait que, voilà, comme environ 10 000 projets. Donc, qu'est-ce que c'est CEF? Bien, à très haut niveau, donc, comme je vous l'ai dit, on peut se connecter en client comme par Object Storage, en caisse 3, Block Storage, bien, il y a une type aussi. Block Storage, File Storage. Ensuite, il y a le cluster CEF lui-même. CEF qui est un daemon qui roule sur les OS, on top du matériel, tout simplement. Maintenant, un petit peu plus comment ça marche, les différents morceaux de tout ça. Chaque disque dur, il y a des SSD puis des HDD typiquement. Ça, c'est super le fun. Ça s'installe sur n'importe quel serveur. Fait que nous autres, on ramasse des serveurs neufs, des serveurs usagés avec des petits disques, des gros disques. Ça n'a pas besoin d'être super clean. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ça marche super bien. Ce qu'on fait en général, c'est, bien, on utilise les HDD qui sont plus lents pour faire le gros storage puis les SSD pour faire de la cache. Fait qu'il y a une espèce de DB de cache qui s'en va là du read ahead, write ahead, des choses comme ça. Donc, Clizo, c'est un cluster de 10 petabytes. C'est quand même un poppy cluster. Donc, il y avait 68 nodes là-dedans. Chaque node avait deux cartes 100 gigas d'Internet, 10 disques durs de 15 Tera NVMe. Fait qu'ils autres, ils n'avaient pas besoin de cache parce que leur disque était déjà assez rapide. Ça roulait du Ubuntu 20.04. C'est assez vieux. Puis, ça leur a causé certains problèmes. On va le voir plus bas. Ceph, bon, une version relativement récente. La version upstream fournie par Ceph lui-même. Au départ, ils ont vu qu'en rajoutant des nodes, bien, ça ne scalait pas linéairement, ce qui était l'objectif. Puis, ils ont vu surtout que par rapport à leur upstream lab, bien, c'est environ cinq fois moins vite pour une configuration semblable. Fait qu'il y avait un problème. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est à quel point ils ont creusé. Puis, à quel point on voit que tous les petits détails comptent. Puis, surtout quand on utilise du vrai matériel. Fait qu'entre autres, il y avait des compilation flags. Fait qu'il n'y avait pas compilé Ceph, les upstream dev packages qui étaient distribués. Ils n'utilisaient pas les bons flags de compilation. Puis, ça, ça a fait une grosse différence. Le TC-Malloc support, il me semble que ça avait fait une différence de 10, 20, peut-être même 50 %, voire plus. En tout cas, ça avait fait une très grosse différence. Les CPU-C-States, si je me rappelle bien, c'est les changements de fréquence. C'est ce genre de choses-là. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Mais donc, la gestion de la performance, la gestion du Power Management, ça fait une grosse différence. Kernel Settings, puis RocksDB qui est utilisé par Ceph pour certaines parties de son stockage. Un autre bel techno qui est utilisé par Kafka aussi. Donc, PG-Count Tuning. Les PG, c'est les Placement Groups. C'est les petits boquets dans lesquels Ceph stock son data au travers de ses OSD. Les OSD, c'est un process qui s'occupe de chaque disque dur. Fait que les OSD se font assigner des Placement Groups. Fait que plus tu as des Placement Groups, plus les boquets que les OSD gèrent sont petits, ils en ont plus à gérer. Ça vient donner un bon défi de performance. Donc, après avoir fixé ces affaires-là, Compilation Flag, CPU-C-State, puis les Kernel Settings, puis RocksDB aussi, bien là, il a été rendu pas mal on par avec son cluster. Fait qu'il continue, son tuning. Là, il y a du Linear Scaling en fonction du nombre d'EPG. Il n'y a pas de ralentissement en fonction du nombre d'OSD qu'il rajoute aussi, 320 OSD. On se rappelle, là, il a été rendu à 32 hautes avec 10 disques chaque, probablement. Des résultats. Il y a le lien du blog post dans mon talk. Je voulais juste partager ça rapidement. Continu. Key takeaways. Ceph, ça scale, ce que j'ai trouvé le fun, parce que nous, bon, on a un cluster, on a 150 Tera, je pense, c'est dans notre cluster. C'est quand même un peu de storage, mais c'est pas leur scale, mettons. C'est pas 10 petabytes. En fait, on a à peu près un petabyte de Ceph en tout, mais on n'a pas un cluster de 10 peta. Ça fait que c'était le fun de les voir tuner ça à cette vitesse-là. Puis, chose intéressante, je trouvais ça le fun aussi, parce que l'encryption, on en parle souvent. Je savais, bon, on sait tous que ça ralentit de faire de l'encryption. Mais donc, la différence n'est vraiment pas si grosse ici. Ce qui fait la plus grosse différence, c'est le EC6-2, là. Voyons, j'ai un blanc. EC, c'est... En tout cas, il sépare le data, ce qui fait que tu es capable de le reconstituer à partir de deux des trois parties du data qui est séparé. Il y a un terme pour ça qui doit être écrit un petit peu plus haut. Error checksum. C'est ça, error checksum, exactement. C'est ça que je voulais. Mais ça, ça ralentit beaucoup, mais ça te donne beaucoup plus de résilience dans ton data. Ça fait que c'est un trade-off qui est intéressant de voir que ça réduit, bien, de cinq ou six fois ta performance, même sur un cluster comme ça. Ça fait qu'il... Voilà, les chiffres finaux. Ça fait que le blog post, j'ai le là, ici, l'ouvreur-là. C'est un assez long blog post, là, qu'il m'avait pris pour peut-être une heure à lire attentivement, puis que j'avais la tête qui chauffait pas mal. C'est pour ça que je trouvais peut-être ça pertinent de le résumer. Nous, la meilleure qu'on utilise Ceph, bien, c'est avec Rook. Pour le déployer du Ceph dans ce cluster communities, Rook, c'est un opérateur qui fait que... Ça déploie deux types de CRD, l'opérateur, puis le cluster. L'opérateur, il se déploie, ça roule tout seul. Le cluster, tu crées une topologie de cluster, fait que tu dis quel disque va avoir quel rôle, quel OSD va aller à quelle place à peu près. Tu fais QPST à la plaie, puis tu as un cluster Ceph qui s'installe, qui roule, puis c'est génial. C'est vraiment résilient. On a fait des tests de toutes les façons. Arracher des disques, un OS qui tombe, un OS qui revient, tu sais, changer, c'est vraiment sa coche, c'est super salutif. Voilà, c'était ce que j'avais pour vous ce soir. Est-ce qu'on a un, deux, trois, quatre ? Est-ce qu'on a des questions ? On a une question. Vas-y, Samuel. La question, c'est l'API pour interagir avec Ceph ressemble à quoi ? Ceph vient built-in avec un module qui s'appelle RADOS Gateway, qui t'expose un API S3. Ça fait que ça, du S3 bucket, nous autres, on a une endpoint qui roule. On a des clients qui prennent des backups là-dessus, qui font toutes sortes de stockages. C'est du S3 tout simplement. Il y a aussi un connecteur RDB, ça c'est, je ne me rappelle plus de l'acronyme, mais bref, ça fait que tu peux te connecter à ça comme si c'était un bloc device local, comme si c'était un disque dur local. Ça fait qu'exactement comme un disque dur ABS, sauf que, bon, dans Amazon, c'est transparent. Nous autres, on utilise Ceph RDB comme Storage Class par défaut dans notre cluster Kubernetes, ça fait qu'on provisionne une base de données. À moins qu'on y dise, dans certains cas, d'utiliser un SSD local, bien, ça s'en va en Ceph bloc. Ça fait que ça crée, le PVC se crée, roucle le ramasse, va créer le volume Ceph, il va t'attacher automatiquement au pod, puis ça lève, puis ça roule comme si c'était du storage local. En triple réplication en réseau, ça fait que ça te permet de promener ton pod, ça te permet de faire du read-write menu aussi au travers de plusieurs hosts quand tu as besoin de l'offrir. Merci. Merci à toi. Alors là, merci beaucoup encore. Surtout que ce que je trouve intéressant, le temps que Sylvain s'installe, on se répète, Ceph et moi, on veut ce genre d'initiative. Il est arrivé, il a fait bonjour, je m'appelle Intel, je veux faire un lightning talk de 5 minutes, c'est ce qu'on veut. Prenez l'exemple, vous lisez un blog post, ça vous concerne, vous les partagez, vous les résumez, 2000 lignes de blog post en 5 minutes, c'est faisable. Il a bien fait ça, il l'a vulgarisé, on a tout compris. Merci beaucoup. C'est ça qu'on veut voir, tu l'as fait, merci beaucoup. Oui, prochain talk. Ah, tu l'as coupé. On l'a coupé. Tu vas devoir te mettre, tu veux présenter tes slides ? Parfait, mets-toi en mode présentateur. Et en attendant, Donc on a Sylvain Boily de Oiseau qui va nous parler de, il va nous dire de quoi il va parler, il s'installe. Mais je pense que ça va être super intéressant, IoT, Kubernetes, on a hâte que tu nous présentes. Et désolé pour le setup. C'est comme ça, c'est un peu funky, on n'est pas préparé, mais ça va bien aller, vous allez voir. Ça marche ? Vous m'entendez ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas assez haut, non ? On entend le... Un, deux. On entend... On entend, mais c'est... Est-ce qu'il n'est pas assez haut, peut-être, non ? Non, je mets là. Un, deux, un, deux. Est-ce que tu l'entendais dans le fond ? Non, malheureusement, j'ai eu un petit empêchement, j'ai dû faire un voyage éclair à Londres. Alors ce soir, je vais vous présenter comment mettre Amazon chez vous, globalement. Ça va être un petit peu ça l'objectif. Je vais quand même vous contextualiser un petit peu pourquoi j'ai ça et puis à quoi ça me sert, en fait. Je pense que ça va être important, donc je vais vous parler un petit peu de qui on est, Oiseau, qu'est-ce qu'on fait. Après, je vais vous parler du TouringPie et puis aussi vous expliquer un peu les tools que j'ai pu utiliser, en fait, de ce côté-là. Donc, rapidement, quand même, pour me présenter, je m'appelle Sylvain Boilly. Je suis un des cofondateurs, en fait, d'une entreprise qui s'appelle Oiseau Communication, qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. J'ai un vol d'oiseau, on est à trois minutes. Globalement, je suis dans le monde de free software, open source. J'aime mieux dire free software en règle générale, mais depuis très, très longtemps. Elle a commencé ça en 98. J'ai contribué à pas mal de projets aussi. Je suis très tech aussi. J'adore tout ce qui est autour de tech et tout ça. C'est pour ça aussi que ce genre de choses-là m'intéresse aussi énormément. Donc, j'ai créé ma première compagnie en 2004 sur un projet open source autour des télécommunications qui s'appelait XIVO. J'ai forqué mon propre projet, en fait, en 2016 pour l'appeler Oiseau, avec une autre inspiration, on va dire. Et puis, mes rôles en règle générale, c'est plutôt d'être CTO, en fait, dans des boîtes que CTO, parce que je suis plus le gars geek, technique. Donc, ça m'intéresse aussi plus cette partie innovation. Alors, Oiseau, en fait, rapidement, je vais revenir après, mais il y a deux choses, en fait, qu'il faut savoir sur Oiseau. La première chose, en fait, à comprendre, c'est que dans Oiseau, on a vraiment une grosse partie open source qui est un projet open source qui s'appelle Oiseau Platform. Et ce projet-là est une brique, une base pour monter, en fait, des plateformes de communication unifiée. Donc, communication unifiée, c'est tout ce qui est autour de la voix, de la vidéo, du chat. On peut parler de Teams, on peut parler de tout plein de choses, de Zoom, etc. Donc, ce projet-là, en fait, ça fait 20 ans que je l'ai créé. C'est un peu XIVO, c'est passé Oiseau, mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est quand même un très, très gros projet. Il a une particularité, en fait, dans le monde des communications unifiées, c'est que, premièrement, il est open source. Donc, ça permet vraiment, en fait, à tous nos clients d'avoir accès au cœur du système, d'avoir la maîtrise de toutes leurs données. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et surtout aussi, c'est intégralement pilotable par des API. Donc, on a plusieurs types d'API qu'on offre. On va avoir de la WebSocket pour tout ce qui est événementiel bidirectionnel. On va avoir des Webhooks pour aller plus envoyer des messages, en fait, sur d'autres plateformes. On va avoir des API REST pour contrôler, pour faire tout un tas d'actions. Et toute la partie WebRTC pour tout ce qui est temps réel dans les navigateurs web. Et puis, après, on a toute une plateforme en dessous qui est développée en Python, principalement. Python 3, aujourd'hui. qui va rajouter, en fait, toute la couche métier autour de ça. Des services d'authentification, puis des services de gestion d'appels. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui sont là-dessous. Et puis, on va utiliser Debian. Pas mal, en fait. Ça fait pas mal de temps, en fait, qu'on utilise ça. Du RabbitMQ pour les messages. Du Postgres. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de… C'est quand même une grosse, 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 grosse plateforme. Projet hébergé sur GitHub. Je crois qu'on a genre 300-350 repositories là-dessus. Hein ? Plus ? Juste sur le projet open source. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros projet. Il y a des millions et des millions de lignes de code là-dedans. Mais en même temps, c'était 20 ans qu'on fait ça. Donc, c'est un petit peu normal. Ça, c'est vraiment la partie open source. J'y reviendrai en plus que c'était intéressant. J'avais fait plusieurs fois que j'entends parler de monétisation open source, etc. Donc, je ferai une petite déviation là-dessus. Et puis, après, il y a le projet commercial, en fait. Ce que Oiseau vend aujourd'hui. Et ça, c'est décomposé en trois grands piliers aujourd'hui. On a en fait une partie qu'on oste, nous, qui est un peu une espèce d'offre SaaS, qui est tout le portail de management qu'on offre à nos clients. Donc, ils vont avoir la capacité de pouvoir créer leurs clients, intégrer leur stack, qui est le deuxième pilier, dans ce portail de management. Donc, ils vont pouvoir l'intégrer et l'installer. Ça ne tient pas, ça ? Je pense que je vais peut-être le tenir, non ? Un, deux. Ouais, peut-être. Ça évitera que ça retombe et que... Un, deux, un, deux. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc, ils vont pouvoir gérer... C'est mieux, je pense, le son. Ils vont pouvoir gérer, en fait, vraiment toute cette partie-là, management, clients, enfin, toutes ces parties-là dans cette partie SaaS. Le deuxième pilier, c'est vraiment tout ce qui est les communicationnifiés. On appelle ça une stack. En fait, la stack est dérivée directement du projet Open Source Oiseau Platform. C'est là où il y a toute l'intelligence, toutes les communications, toutes les datas, en fait, qui sont portées. Ça, c'est extrêmement important, parce que dans le monde des télécommunications, il y a énormément, en fait, d'informations qui sont transitées. Et souvent, en fait, les clients, c'est sûr que dans une PME plus classique, ils s'en foutent un petit peu, mais on a des clients qui sont beaucoup plus sensibles, en fait, là-dessus, comme des polices, par exemple, dans certains pays, enfin, des choses comme ça, où ces datas-là, en fait, ne peuvent pas transiter et être mis n'importe où dans le monde. Donc là, ils ont la main dessus, c'est open source, c'est transparent, ils ont des APIs pour piloter. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée, en fait, de ce côté-là. Et puis après, le troisième pilier là-dedans, c'est les applications. Donc, comment consommer, finalement, la communication unifiée pour les utilisateurs finaux, donc la voix, la vidéo, etc., etc. Donc, bon, j'en ai parlé. L'avantage de ce qu'on appelle la UC Stack, qui est donc toute cette partie open source, on peut l'héberger où on veut, sur un cloud privé, sur un cloud public, sur un serveur on-premise, si on veut. Voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment le choix. Je vous donnais quelques exemples, en fait, pour vous vous rendre compte. Typiquement, on a des projets en France pour tout ce qui est la régulation, en fait, du trafic aérien qui est dans toute la partie nord-ouest de la France, parmi les plus gros trafics mondiaux, en fait, d'aviation. En fait, toute la partie de communication inter-tour est hébergée on-premise sur un serveur qui est dans une pièce fermée, et on a accès à cette information-là qu'en se déplaçant physiquement, en s'asseyant sur un ordinateur à côté pour accéder, en fait, au data. Par exemple, typiquement, là, c'est extrêmement sensible comme données, et c'est absolument pas hébergé sur Internet. Mais on a des clients, en fait, qui, eux, ils vont héberger pour des clients SMB ou des micro-SMB, ça, sur soit leur cloud qu'ils ont monté dans leur data center, ou soit carrément, typiquement, sur des plateformes AWS ou Google, etc., etc. Donc, on a vraiment, en fait, des deux côtés, des clients qui font ça, des deux côtés, en fait. Le portal, j'en ai parlé aussi là-dessus. Et nos applications, voilà, pour vous donner un petit peu une idée à quoi ça ressemble, applications de collaboration, tout qui va bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, ce qu'on livre à nos clients, ça peut être aussi de la marque blanche. Donc, on a des gros clients à travers le monde. Il y en a qui ne savent pas, en fait, que c'est du oiseau parce que, en fait, c'est du white label. Donc, on va retrouver la marque, en fait, du client, mais les gens ne seront jamais, en fait, que c'est du oiseau derrière. Pour vous donner un petit peu une idée, oiseau, aujourd'hui, c'est une quarantaine de collaborateurs, donc on est purement éditeurs. Oui, on a des DevOps chez nous. Je ne sais plus qui a dit qu'il y en avait, qui n'en avait pas, mais nous, on a des DevOps chez nous. Il y en a un qui est là, d'ailleurs. Et on est présent, donc on a le siège social est à Québec puisque, en fait, je suis à Québec depuis quelques années. Donc, le siège social est naturellement ici. Mais on a une filiale en France et une filiale aux US. Mais on a des clients un petit peu de partout, en Australie, au UK, au Canada, aux US. Voilà, on a des clients un petit peu de partout dans le monde aussi, de ce côté-là. Et on a un modèle qui est purement, en fait, de revente indirecte, c'est-à-dire que, on n'installe pas chez les clients finaux, on passe par des personnes, des opérateurs, des MSP qui, eux, font ce travail-là, en fait, d'intégration, d'aller chercher des clients, etc. Donc, nous, on n'est pas du tout directement avec les clients. Alors, notre business model, j'aime bien en parler, c'est OpenCore. Pourquoi ? Parce que j'entends souvent, en fait, des gens qui disent, ouais, l'open source, c'est un business model. Non, l'open source n'est pas un business model, c'est un modèle de développement. On ne gagne pas de l'argent en faisant de l'open source. Ça n'existe pas. Ça fait 20 ans que je fais ça et je vous dis, je n'ai jamais gagné de l'argent en faisant juste de l'open source. On peut modéliser, en fait, en étant éditeur open source, un modèle de service. Malheureusement, en fait, je l'ai vu avec mon expérience, modéliser un modèle de service sur l'open source. En étant éditeur, c'est extrêmement compliqué parce que ça ne marche pas, en fait. C'est comme si on mettait des ronds et des carrés ensemble. C'est extrêmement difficile, en fait, à rendre ça rentable. Quand on a un éditeur, en fait, comme Oiseau, ça coûte énormément d'argent en termes de développement, en termes d'infrastructure, en termes de tout un tas de choses. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait plusieurs années qu'on s'est tourné vraiment plus sur ce qu'on appelle un business model open core, où on a une partie qui n'est pas neutre. C'est quand même une très grosse partie, la partie de notre stack qui est complètement open source, qui permet de vraiment donner un impact important sur l'accès aux données, aux connaissances, à tout, comment ça fonctionne. Mais on a d'autres parties, comme notre portail, par exemple, qui est plus SaaS, et nos applications où on a un contrôle, en fait, dessus, qui ne sont pas distribués de manière open source et qui viennent créer une certaine valeur ajoutée par-dessus parce que c'est quand même assez long à développer, ce genre d'application. Et on vend ça sous forme de souscription directement, en fait, à nos partenaires. Donc ça, c'est un petit peu le modèle qu'on a. Alors attention, parce que des fois, des modèles open core, les gens pensent que c'est on a pris juste le core, on a tout enlevé, ce qui est intéressant, et on vend juste des plugins, en fait, de ce qui est intéressant. Ce n'est pas le cas, en fait, chez Oiseau. Chez Oiseau, vraiment, notre stack, notre cœur est complètement open source. Il n'y a pas de choses en plus. C'est-à-dire que nos clients qui ont accès à ce qu'on appelle la version Stack Enterprise, c'est le même code. Il n'y a pas de choses vraiment supplémentaires, en fait, qui doivent payer sur cette partie-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables d'aller sur Internet, sur le projet open source, donc Oiseauplatform.org, le télécharger, l'installer, et jouer avec. Et puis une fois qu'ils sont prêts à faire le passage et avoir un vrai support éditeur, ils vont nous voir, mais ils n'auront pas de choses, en fait, qui changeront spécialement de l'autre côté. Ils auront, par contre, du training, ils auront de la formation, ils auront du support, ils auront tout un tas de choses, en fait, qu'on va leur offrir à travers nos souscriptions. Alors, pourquoi, en fait, je vais vous parler du Touring Pie ? Il y a plein de raisons, en fait, là-dessus, mais il y a une particularité dans Oiseau. Donc maintenant, c'était un petit peu ça, mon introduction, et c'est de vous contextualiser qui on était et ce qu'on faisait. Mais on a une particularité, en fait, dans Oiseau, c'est qu'on a un ADN très fort, en fait, sur l'open source, sur l'ouverture, sur le fait d'étendre, en fait, notre plateforme, parce qu'on peut mettre des plugins absolument de partout. On peut créer des nouvelles API en mettant des plugins sans toucher au corps. Donc, on n'est pas obligé de contribuer dans le corps. On peut vraiment créer de la valeur ajoutée dans la partie open source. Mais, comme je disais, notre portail et nos applications, c'est des choses qui sont SaaS et on ne donne pas le code source. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en termes de philosophie d'ouverture et de personnalisation, pour nous, ça nous embêtait un petit peu, en fait, parce que c'était à moitié fini, on va dire. Et donc, on a rajouté dans nos applications, que ce soit donc web, desktop, mobile et notre portail de management, un système, en fait, de plugin, un petit peu comme fait Microsoft Teams, c'est la même chose. C'est un petit peu plus élevé parce qu'on peut aller encore plus loin. mais un petit peu cette même mécanique pour qu'on puisse étendre, en fait, toutes nos applications à travers un système de plugin. On n'a pas accès aux codes sources, mais on peut créer, en fait, ces propres plugins. Et ces plugins-là viennent étendre, en fait, les capacités de toutes nos applications. Et en fait, comment ça fonctionne, ces plugins-là, ce n'est pas très compliqué. Ça va être une application qu'on va développer et on va la référencer dans le système, en fait, une espèce de marketplace interne qu'il y a dans Oiseau et ça va venir s'afficher. Et en fait, c'est une URL, tout simplement, et du HTML qui est généré. Et là où c'est intéressant avec le TouringPie, avec ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va avoir la capacité, en fait, en tant que développeur, de pouvoir mettre en production, en tout cas, des proof of concept, des choses, en fait, comme ça, de démonstration, assez rapidement dans un petit cluster Kubernetes. Et après, évidemment, on va pouvoir aussi passer en production derrière. Si on veut avoir un Kubernetes, peu importe, en fait, quelque chose de plus gros, on pourra le faire, mais au moins, on peut déjà commencer à avoir un petit environnement, en fait, pour pas cher, simple, de ce côté-là. Alors, déjà, première, j'ai une question, en fait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont... Est-ce que vous êtes plus DevOps ou est-ce que vous êtes plus... Enfin, quelle est la proportion DevOps-développeur, déjà, ici ? Ça m'intéresserait bien de savoir. Donc, est-ce qu'il y a des gens développeurs ici qui sont vraiment purs développeurs ? OK. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont plus... Donc, le reste, plus pur DevOps, c'est ça qu'on va retrouver ici ? OK. OK. Ça marche. T'es les deux. Multitâche. Excellent. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, en fait ? Déjà, j'avais envie d'avoir un environnement clone native, mais je n'avais pas envie, en fait, d'avoir nos DevOps qui viennent me mettre leurs contraintes. Parce qu'en fait, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre faire un proof-of concept, une démonstration et mettre en production. Les environnements sont complètement différents, les contraintes sont différentes. et puis même les ressources, en fait, c'est... Je veux dire, on a des DevOps, on n'en a pas tant que ça, on en a deux chez nous. Ils ont autre chose à faire, en fait, que venir répondre tout le temps à mes problématiques de choses que j'ai envie de tester ou que j'ai envie de faire. Donc, déjà, j'avais envie vraiment d'avoir un environnement clone native à moi, en fait, qui soit simple à utiliser. Donc, avoir le contrôle complet, en fait, de mon petit lab. Autre point, je vous ai dit que j'avais besoin, en fait, de DNS. parce qu'il faut savoir que technologiquement, comment ça fonctionne nos systèmes de plugins, c'est la même chose, par exemple, dans Teams, c'est ce qu'on appelle du cross-domain. C'est-à-dire que quand on va aller interroger la page web, le plugin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire une autre requête, en fait, sur un autre domaine. Et ça, quand on est en HTTPS, si on est en localhost, il n'y a pas trop de problèmes. Mais dès qu'on veut se mettre, en fait, dans du réel, il faut des DNS avec des certificats SSL qui soient valides, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les navigateurs web, ils coupent complètement cette partie-là. Donc, ça, c'est important, en fait, parce que le fameux symptôme de « Hey, ça marche sur ma machine. » OK. Mais on veut, en fait, couper ce symptôme-là et on veut essayer de reproduire de manière le plus fidèle possible ce qu'on va retrouver éventuellement en prod sans avoir toutes les contraintes forcément, en tout cas, au début. Donc, ça, c'était important. J'avais besoin aussi de pouvoir manager mes DNS de manière indépendante aussi. Toute cette partie-là était important. Et puis aussi, d'être évidemment plus agile là-dedans. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment je pouvais explorer Kubernetes et comment je pourrais en faire des documentations en partageant aussi la connaissance que ce soit en interne, mais aussi pour nos clients. N'oubliez pas, nos clients, ce sont des opérateurs, des MSP. Donc, c'est des gens, en fait, qui tous les jours, ils opèrent des fois des milliers de clients et ils ont besoin de scaler, ils ont besoin en fait d'avoir des environnements qui ne soient en fait pas juste on-premise à l'arrache en fait. Donc, pour nous, c'est important aussi en tant qu'éditeur de comprendre les besoins, comment ça fonctionne et de pouvoir les conseiller et les aider de ce côté-là. Évidemment, mon petit côté geek aussi, forcément, c'est le Touring Pie 2. C'est quelque chose que je suis depuis longtemps quand il l'avait annoncé. Je trouvais ça quand même assez intéressant de tout ce qu'on pouvait faire avec. donc voilà. Je vais en parler que moi. Je ne sais pas si le son il va sortir. Je vais essayer de le mettre là. Introducing the Turing Pie 2, the most advanced and portable server we've ever built. This cluster board unites four compute modules on a mini-ITX motherboard. The Turing Pie 2 supports Raspberry Pi 4 modules, but it gets better. Add NVIDIA Jetson to run machine learning at the edge. And better, you can run these modules in any combination. With the two mini-PCIe ports, you can add NVMe storage or expansion cards. and if you need even more storage, you can use the two onboard SATA 3 ports. Exploit our new form factor by building a home lab. Learn Kubernetes, Docker, and serverless on a bare-metal cluster. Run machine learning apps 24-7. Self-host applications to create a private cloud or media server. Automate your home or business. The use cases are limited only by your need and your imagination. C'est fun, non ? Hop. Euh, euh, euh. J'arrive pas à sortir. Voilà. Merci. Donc, ce qui est intéressant, vraiment, vraiment intéressant avec le TouringPie, c'est que déjà, un, on peut vraiment se monter un petit cluster, en fait, hardware, euh, assez simplement. Les coûts sont pas exorbitants. Euh, il me semble que je dois en avoir pour 1500 dollars, quelque chose comme ça, avec tout ce qu'il y a dedans. Et encore, je pense que j'ai payé très cher parce que c'était l'époque où les Raspberry Pi, c'était l'enfer et je les ai payés bien plus cher que ce que j'aurais dû les payer. Euh, euh, et donc, on peut faire énormément d'applications avec. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. On peut coupler, en fait, différents types de modules. Et par exemple, on peut mettre simplement... Alors, je peux switcher comme ça ? Bon, je vais revenir après sur le truc. Mais on peut mettre, par exemple, des Raspberry Pi CM4. Je sais pas, est-ce que vous connaissez les CM4 ou pas ? Non, ça vous parle pas ? Bon, le CM4, c'est vraiment une version, en fait, module du Raspberry Pi 4. C'est juste qu'on va pouvoir venir le plugger. J'en ai amené, en fait, ici. Je vous le montrera après. Et on va venir pouvoir le plugger comme une espèce de carte PCI, finalement, à l'intérieur, en fait, du système. En plus, il y en a différents formats. Puis, de base, ça coûte pas très cher, sauf quand il y a eu la pénurie, là, les gens, ils vendaient ça trois ou quatre fois le prix. Mais sinon, ça coûte pas très, très cher. En fait, c'est assez accessible. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir en coupler un certain nombre. Mais en fait, on peut faire mieux que ça avec le TwinPie. C'est qu'on peut mettre un Raspberry Pi, par exemple, pour dire, tiens, ça, ça va être un node qui va être dédié à faire telle chose. Mais on peut aussi venir, en fait, mettre des modules comme le RK1, qui est un module fait par les gens de TwinPie qui vient juste de sortir. Je crois que je l'ai attendu genre neuf mois avant de le recevoir. Mais je l'ai enfin reçu. D'ailleurs, qui est quand même assez puissant. Il y a plusieurs modèles, mais en termes de CPU RAM, c'est quand même pas un parce qu'il y a 8 GB de RAM. Non, pas 8 GB. Je ne me rappelle plus des specs. Mais si, il y a 8 GB et je ne sais plus combien de CPU. En tout cas, c'est très puissant quand même. Et il y a même un NPU dedans. Donc, on a 6 tops. C'est 6 Tera opération per second. C'est quand même pas mal. Donc, pour faire des petites choses autour de deep learning et tout ça, intelligence artificielle, on peut en fait se permettre ça. Et après, on peut carrément mettre un GPU avec des cartes NVIDIA de Jetson. on peut vraiment aller se spécialiser sur un certain nombre de choses pour faire des tests plus en lab, etc. Quand je vois le coup qui était annoncé tout à l'heure, je peux vous dire qu'on rentre largement dans nos frais avec ce genre de choses-là. Et en plus, c'est assez fun à mettre en œuvre. comment elle marche cette carte ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. N'hésitez pas à m'interrompre et à lever la main. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, on a une carte, une carte mère qui est ici, qui a donc 4 entrées comme on voyait sur la vidéo. Cette carte-là, elle a un petit firmware avec un espèce de mini Linux embarqué dessus. donc on peut aller se connecter dessus. Il y a une petite page web, je vous le montrerai après, qui va nous permettre de faire quelques opérations comme entre autres démarrer nos nodes, éteindre nos nodes, mettre à jour aussi la fameuse carte. Ça ne fait pas très longtemps qu'on peut faire de l'OTA avec mais aujourd'hui, on peut le faire. Et on peut aussi mettre un peu de stockage à travers des cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle va offrir aussi des ports Ethernet. Il y en a deux en fait, de ports Ethernet sur la carte et on va avoir tout un tas d'emplacements pour mettre du NVMe mais on peut mettre aussi par exemple des cartes SIM. Ceux qui ont des applications avec des cartes SIM, ils peuvent aller plugger une carte SIM. On peut mettre des SSD, on peut mettre tout un tas de choses sur ce parti-là. Donc c'est assez extensible et assez puissant pour faire vraiment tout un tas de petites applications. Je dirais qu'il y a quelques particularités. Par exemple, les nodes ne sont pas forcément tous connectés à chacune des entrées-sorties qu'il y a sur le hardware, sur la carte. Par exemple, si on veut accéder au SSD, ce n'est pas tous les nodes qui ont accès au disque SSD. Donc il y a tout un tas de petites contraintes qui sont comme ça mais qui sont très bien documentées, qui vont nous permettre de spécialiser nos nodes, faire les bonnes interconnexions et après les utiliser derrière comme on le souhaite. Concernant les nodes, globalement, c'est un peu plus simple aujourd'hui. Au tout début, c'était vraiment galère. Ça ne marchait pas très bien pour installer. Ce n'était pas extrêmement simple mais on peut installer une Debian, on peut installer une Ubuntu. Aujourd'hui, moi sur le mien, j'ai un node Raspberry Pi enfin un CM4 et j'ai trois RK1. Le CM4, il tourne avec une Debian et les trois autres, en fait, RK1, il tourne avec du Ubuntu. Ça s'installe beaucoup mieux que avant. Franchement, au début, c'était assez galère. Un autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'ils ont un chat Discord et donc on peut aller interagir directement avec tous les devs, poser des questions et du support, etc. Donc, c'est plutôt assez réactif de ce côté-là. Donc, voilà, mon setup là, ce n'est pas vrai, en fait, ce n'est plus comme ça. Je me suis amusé à construire dans mon bureau un petit meuble, en fait, et c'est caché maintenant dans mon petit meuble. donc, c'est plutôt assez sympa. Alors, ça, c'est plus au niveau hardware. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, puis j'ai acheté, évidemment, c'est compatible, c'est un format, j'ai oublié le nom du format d'ailleurs, excusez-moi, Minitex, c'est ça exactement. J'ai acheté un boîtier, en fait, sur Amazon XY, il y a vraiment le choix et on peut mettre plein de types de boîtiers. J'ai même vu des boîtiers où on peut faire du double, en fait, donc on pourrait mettre deux Turing Pie dans un serveur qu'on peut raquer. Donc, ça peut être quand même assez, on peut avoir quand même pas mal de puissance. Ah bah oui, c'est écrit, c'est là, je crois, c'est pour ça que je l'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans ? Non, je ne le vois pas, en fait. Ok. Alors, l'architecture que j'ai fait, évidemment, j'ai mis du Kubernetes aussi, c'est pour ça que je parlais de Kubernetes et de Turing Pie. Donc, j'ai mis du K3S parce que je n'avais pas besoin, en fait, de mettre du, de la grosse artillerie. K3S, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, mais le gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus light, mais ça offre, en fait, suffisamment de puissance pour faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, j'ai mon node 1, en fait, qui sert de Control Plane. C'est vraiment lui, en fait, qui s'occupe de ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il tourne encore avec un CM4 parce que j'ai eu la grosse flemme de migrer celui-là sur le RK1. Je n'avais pas envie de refaire toutes mes configs, etc. Donc, c'est pour ça qu'il tourne encore comme ça. Mais il fait, en fait, Control Plane, mais il fait quand même aussi du node. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, les trois autres nodes, en fait, ils vont être vraiment là juste en agent worker. Donc, c'est eux qui vont faire que ça, en fait, sur cette partie-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien, non, on ne le voit pas bien sur ce screenshot. Ah oui, parce que ça, c'est un plus vieux screenshot. Je pense que j'avais un screenshot où on le voyait mieux. Ouais, voilà, on le voit mieux là. Donc là, en fait, sur screenshot, on voit bien, en fait, que ça, c'est le worker 1. on voit, en fait, qu'en termes de CPU et RAM, il est beaucoup plus utilisé, en fait, mais ce n'est pas qu'il est plus utilisé parce que globalement, ils sont à peu près tous les deux. C'est pareil. C'est juste que lui, c'est un CM4 et lui, c'est des RK1, en fait. donc il y a beaucoup plus de puissance, en fait, sur les RK1 que sur le CM4. Bon, donc, K3S, donc, je ne vais pas revenir sur là-dessus. Honnêtement, c'est ultra simple à installer, c'est ultra rapide à mettre en oeuvre, il n'y a pas de, il n'y a aucun enjeu, en fait. Une fois que vos nodes, ils sont startés, que vous avez installé votre Ubuntu, votre Debian dessus, installer un K3S, c'est en gros une ligne de commande, pratiquement. Donc, il n'y a pas d'enjeu, en fait, de ce côté-là. L'interface, en fait, le TuringPie, donc ce qu'ils appellent le TuringUI, bon, ça ressemble à ça. Il n'y a pas énormément, en fait, d'informations dessus, mais globalement, en fait, vous allez pouvoir, la BMC, c'est la carte mère, vous allez pouvoir la rebooter si vous voulez, mais vous allez pouvoir aussi interagir directement pour allumer et éteindre des nodes. Je n'ai pas mis aussi, en fait, le screenshot, mais la partie USB qu'on retrouve ici, en fait, c'est simplement pour changer comment la partie USB des nodes fonctionne, parce que quand on veut installer, en fait, il faut le mettre en mode installation pour que ça installe à travers l'USB. Donc, ça permet juste de switcher, en fait, la mécanique du node quand on le met dedans. C'est vraiment plus orienté sur l'installation, le firmware upgrade qu'on va pouvoir faire, et maintenant aussi, on peut flasher les nodes, mais c'est que les RK1 qui sont supportés parce que c'est les gars de TouringPie, en fait, qui les font. Voilà, l'interface est assez succincte, mais ça fait largement, en fait, le service. Alors, l'autre chose que j'ai mis en œuvre, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Ngrok ou pas ? Il y a quand même un petit peu des gens. Ngrok, c'est un service qui est fantastique pour les développeurs. C'est incroyable. Ça fait longtemps que je connais et ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ngrok, en fait, ils ont fait un opérateur pour Kubernetes. Donc, on peut utiliser Ngrok as a service. Et Ngrok, en fait, ça fait quoi ? Ça va vous permettre de vous faire un reverse tunnel, globalement. Donc, exposer ce que vous avez privé sur Internet avec un DNS. Alors, il y a plusieurs choix, en fait, ça fait plus. Aujourd'hui, maintenant, ils viennent d'annoncer aussi, ils ont des gateway API. Ils ont tout plein de trucs qui se sont vraiment diversifiés. Mais à l'origine, c'est ça, en fait. C'était vraiment, d'ailleurs, c'était un développeur qui venait de chez Twilio qui a développé ça à l'origine. Et c'était vraiment pour exposer son développement à travers, en fait, un DNS en tant que développeur. Donc, c'était vraiment ça l'origine, en fait, de Ngrok. Et ce qui est intéressant avec ce contrôleur, c'est que vous allez l'installer de manière assez simple sur votre Kubernetes. Et quand vous allez déployer, en fait, ce que vous avez développé, vous allez juste créer, en fait, une entrée Ngrok. Et ça va automatiquement, en fait, vous créer le tunnel et le pointer vers votre application. Donc, il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste quelques lignes à rajouter dans un fichier YAML et vous allez vous retrouver automatiquement, en fait, avec une adresse, un DNS et encore mieux que ça, avec un certificat valide qui va se renouveler tout seul, gentiment. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est une question sur le déploie l'opérateur. Je pense que lui, il va déployer quelque chose dans un Kubernetes. Après, si moi, je déploie, quand je mets un API et que je vais l'exposer, c'est pas, il fait un sidecar ou comment il fait le lien avec Ngrok ? Ben non, en fait, il va faire, il va créer un DNS et puis quand ça va arriver, en fait, Ngrok va être en charge, lui, de rediriger vers l'application en fait, que tu as déclaré dans ton gamel. Donc, il va pointer automatiquement, en fait, sur le bon port de la bonne application. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas si, ah si, j'ai mis un petit exemple là. On ne voit pas super top, par contre. Mais, où est-ce que, non, on ne le voit pas en fait. Je n'ai pas été très malin sur ce coup-là. Je regarderai après si tu veux pour ça. Mais, en fait, le truc, c'est que ça te fait un DNS gratuit, genre là, c'est Ngrok.app. Moi, je me suis carrément fait un sous-domaine en plus. Mais, en fait, on peut mettre vraiment des vrais domaines aussi, si on veut. Donc, on peut aller créer un domaine, en fait, XY et on va pouvoir le déclarer dans Ngrok et on va pouvoir l'utiliser aussi directement. Donc, on n'est pas obligé, en fait, d'avoir juste des domaines offerts par Ngrok. On peut vraiment aussi mettre des domaines, des vrais domaines, en fait, qu'on a mis. On a vraiment un full contrôle, en fait, de ce côté-là. Donc, ça, c'est pas mal. Un autre truc qui est vraiment très fun avec Ngrok, c'est qu'on peut tout inspecter, en fait. Donc, tout le trafic qui arrive, on peut aller l'inspecter. Donc, on peut voir si le problème, il vient en amont, en fait, du côté de Ngrok et que ça se rend mal ou c'est après. Donc, ça aussi, c'est vraiment, vraiment très intéressant sur cette partie-là. On a toute la partie observabilité, en fait, qui est ici. Donc, on a énormément de choses. Je ne me rappelle plus en termes de coût, mais il me semble que c'était quelque chose genre 20 dollars par mois ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas non plus extraordinairement cher par rapport aux services que ça rend. donc, c'est plutôt sympa, en fait, comme mécanique. D'ailleurs, j'ai mis un petit schéma. Donc, on voit, en fait, on va taper l'URL. Ça va arriver, en fait, sur le Ngrok Ingress Service et après, en fait, ça va aller venir dans les Ingress Controllers, en fait, qui ont été faits par notre Kubernetes et ça va aller rediriger, en fait, vers les bonnes applications sur le bon pod. Et ça, ça se fait vraiment automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez installé ça, que vous avez fait les bonnes déclarations dans l'IML, après, c'est terminé, vous n'avez plus rien à penser là-dessus. Donc, c'est un gain de temps aussi qui est phénoménal. C'est vraiment, vraiment super intéressant sur ce côté-là. Bon, je me suis amusé aussi. Je dois vous avouer que tout à l'heure, ça me faisait sourire d'entendre que c'était elle qu'il fallait, plus qu'ils sont en noir et blanc, il faut que je me dépêche, plus en noir et blanc, mais moi, je suis encore très VI et noir et blanc. Mais je me suis quand même dit que c'était intéressant aussi que j'aille un petit peu plus en termes d'expérience pour utiliser Visual Code parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Visual Code. Donc, je me suis amusé un petit peu à utiliser Visual Code. J'ai mis, en fait, des plugins Kubernetes, clusters, etc. Ça se plug super bien. On voit tous les nodes, en fait, qui sont là. On voit les pods. On peut, en fait, même directement, en fait, là, c'est POM, CTRL-P et puis on fait Create. Ça va créer directement, en fait, par rapport à notre fichier YAML. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. On peut, on peut quiller, en fait, des pods. Enfin, voilà, on peut faire tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment très, très pratique, en fait, de ce côté-là. Et puis, j'ai collé Rancher aussi pour avoir une interface, pareil, graphique de gestion. Pareil, ça s'installe très bien. Ça marche aussi très bien. ça donne une bonne vision, en fait, d'un petit peu tout ce qui se passe. Donc, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers. Et puis, ma démo, en fait, c'était plus, alors, on m'a dit qu'il fallait que je montre la caméra, là, mais hop. Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir vous passer, en fait, un petit peu tout mon hardware. Je ne sais pas s'il voyait bien la caméra, là. Ah ouais, ça va être mieux comme ça. pour ceux qui sont à distance, en fait, je voulais bien que tu remettes. Je la vois en dessous, c'est pas bon, non ? Donc voilà, pour ceux qui sont à distance, qui voient un petit peu, là, c'est dégueulasse. On dirait une autopsie d'un extrait. Alors, regardez, voilà, ça ne m'étonne pas que ça soit difficile à voir. en tout cas, vous pouvez venir voir, après, ouais, c'est ça. Si vous avez des questions, vous avez envie de voir ça, j'ai amené ça. Aussi, là, j'ai du R1, là-dedans, j'ai du CM4. Et aussi, j'ai emmené, pour ceux que ça intéresse, qui ne veulent pas forcément investir dans le TouringPie, il y a aussi, en fait, Raspberry Pi, qui ont des bornes, enfin, des bornes, des cartes, où on peut mettre du CM4 dedans, juste un seul CM4. Donc, ceux qui ont envie d'expérimenter pour pas trop cher, il y a aussi cette capacité-là, en fait, de prendre une espèce de borne de développeur, quoi, de borne de développeur, où on peut mettre un CM4, et puis, on peut commencer à jouer, faire tourner du Docker Compose, faire tout un tas de choses dessus, quoi, donc, voilà, donc, s'il y en a qui sont curieux, qui ont envie de regarder cette partie-là, ben, n'hésitez pas. Vous avez des questions ? J'étais un peu long. Je sais qu'à l'époque, il y a pas mal de gens qui déployaient des solutions basées sur Asterisk. Comment est-ce que votre produit, en fait, se différencie de ça, en fait ? Non, on utilise Asterisk dans notre solution. Ouais, Asterisk, en fait, il y a des parties qui sont intéressantes, il y en a qui sont moins, quoi, mais oui, il y a des bouts, en fait, où on utilise Asterisk. OK. Dessus, on est des contributeurs assez actifs, d'ailleurs, de ce projet-là, ça fait des années, des années, d'ailleurs, qu'on est dans ce truc-là, mais oui, il y a des bouts, en fait, d'Asterisk dedans. Et du coup, avec ton boîtier, comment tu fais pour simuler ton trunk zip pour la téléphonie ? Du coup, dans ce cas-là, tu utilises un trunk zip virtuel. Je me souviens qu'à l'époque, on avait des cartes FX où on pouvait brancher les lignes téléphoniques dessus. Ouais, alors ça, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça. Ça date, ça date, il n'y a plus ça. Maintenant, j'ai aussi trunk zip, mais aujourd'hui, là, j'utilise mon use case, c'est vraiment pour les plugins, aujourd'hui. OK. C'est ce que j'utilise là-dessus. Mais oui, on pourrait faire tourner toute notre plateforme, en fait, là-dessus, Et du coup, dans ce cas-là, vos clients, ils déploient ça sur quoi ? En termes de matériel, est-ce que vous avez du matériel certifié pour commander ? Non, non, maintenant, aujourd'hui, c'est pratiquement, ça va de AWL, GCP, Proxmox, VMware. OK. Il n'y a plus rien de matériel. Non, non, c'est très, très software. Parce que je me souviens, à l'époque, les gros compétiteurs, il y avait Astra Matra, il y avait… Ouais, c'est toujours, on a toujours Cisco, Astra Matra. Maintenant, il y a de nouveaux acteurs centrales, des head-by-head, des d'Alpad, il y a tout un tas de compétiteurs, mais ce n'est pas directement nos compétiteurs, nous, parce qu'on vient équiper, en fait, le marché. C'est plus ça, en fait. C'est eux qui se compètent en tout. Et après, vous avez des use cases vraiment spécifiques, par exemple, pour le secteur médical, hôtelier, je sais qu'à l'époque… Ça, c'est propre à chacun des MSP, en fait, de ces opérateurs-là. Ils vont se spécialiser, en fait, dans des segments de marché. C'est là un peu la force de Oiseau, c'est que c'est extrêmement souple, extrêmement programmable, et on peut créer, en fait, vraiment, on peut se nicher dans des segments de marché très particuliers. C'est l'intérêt, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, petite question. Je ne m'en rappelle plus. En fait, je m'étais mis… J'avais envie de venir avec un petit porte-valise parce que j'ai une petite batterie, et de venir avec pour qu'il tourne tout le temps pour dire, regardez, je n'ai jamais perdu, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais non, je ne pense pas que ça prenne beaucoup de wattage. Je ne m'en rappelle plus. Ça va être marqué, mais ça ne prend pas beaucoup. Après, ça dépend comment tu… Comment tes nodes, les nodes que tu as mis, est-ce que la consommation t'en fait, quoi. Mais… Ouais, si tu ne mets que des CM4, par exemple, ça ne va pas tirer beaucoup, beaucoup. Je pense que si tu mets des NVIDIA Jetson et que tu tires le GPU comme un fou et plus le CPU, à mon avis, ça doit tirer un petit peu plus. Ça doit varier, mais non, je ne me suis pas amusé à calculer ce que je consommais, effectivement, là-dessus. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite sur la petite présentation de Mathieu, et puis après ça, on aura le droit à une autre bière et d'autres discussions si ça vous intéresse. Est-ce que je reprends l'autre ou… C'est comme tu veux. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Sylvain, c'était super intéressant et merci pour l'engagement de l'audience aussi. Moi, j'ai un petit lightning talk, mais comme on le sait, la première fois qu'on avait fait les lightning talks, je pense que c'était ici, qui était là ? Je pense qu'on avait lancé le défi, il y avait Maxime, qui c'est qui avait fait les talks ? Maxime, tu en avais fait un aussi et on avait dit cinq minutes ou dix minutes ? Oui, puis tout le monde allait défoncer, puis c'est le but aussi, on est là à la bonne franquette comme on dit. Moi, je vais faire un talk aussi, c'est assez rapide. Est-ce que vous m'entendez pareil si je suis comme ça ? Ouais, je peux parler plus fort s'il faut. Il va falloir que je partage mon écran, c'est certain. Ouais, je ne vais pas te lancer ce défi-là, de faire ça. Moi, j'aimerais vous parler de quelque chose ici. Qui ne connaît pas Kelsey Aytower ? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, moi je prends ça par acquis. C'est quelqu'un qui a été dans les tout débuts en dehors de Google, puis après qui a joint Google dans les tout débuts de Kubernetes. Il n'a pas été dans les trois cofondateurs, Brendan, Joe et whoever. Il a fait partie des gens qui démystifiaient ce que c'était Kubernetes et qui ont permis la démocratisation de Kubernetes depuis ses tout débuts et même avant qui étaient Borg à l'interne de Google. Il a fait partie de ces gens-là un peu évangélistes. Il a écrit un livre et une recette qui est Kubernetes the Hard Way. Donc, comment déployer ton propre Kubernetes avec tous les concepts de volume, de networking, de sécurité et tout ça. Maintenant, c'est click programming dans Azure ou dans GCP ou dans AWS, c'est facile. Mais il avait fait toute cette partie-là puis il a fait partie toujours et il est toujours dans ce courant-là de c'est bien Kubernetes, mais comment on le démocratise un peu plus ? Et là, il avait fait un statement qui est assez aligné avec la dérive de la définition que je pourrais demander à chacun ici de DevOps. Qu'est-ce que c'est DevOps ? C'est quoi pour toi ? Puis Kubernetes, tu vas demander à quelqu'un, il va te donner sa définition aussi. Et lui, ce qu'il disait, c'est que Kubernetes, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du jeu, c'est juste le début. C'est une plateforme pour construire vos propres plateformes au-dessus de ça. Et le truc, c'est que vous regardez la date, c'est 2017. DevOps, c'est 2009 à peu près, qui a eu ce courant-là à peu près, la philosophie. Et on est toujours en train de parler de ces choses-là qui est, est-ce que Kubernetes, ça doit être fait pour les développeurs ? Et moi, ce qui m'a assez touché, c'est Solomon, celui qui a créé Docker. Là, Docker, c'est ça que moi, j'ai appris. En fait, désolé, je n'étais pas un geek ou je n'étais pas assez dans mes livres. Docker, c'était créé à Paris il y a 16 ans. Et ce qu'il dit, Solomon, qui a vu le keynote de Solomon ? Un petit peu émotionnel, je trouve, un peu aussi, avec l'histoire de Docker, de Kubernetes, puis ce qu'il dit, c'est que le landscape de CNCF, toute la communauté autour de Kubernetes, on a encore de la job à faire. Tu sais, c'est bien beau, Kubernetes, tous les produits autour de ça, tous les projets autour de ça, mais il dit, il y a encore du chemin à faire. On est encore en train de parler de comment on peut optimiser ça pour nos développeurs. D'accord ? Parce que c'est sûr que moi, mon background, c'est développeur. Et j'ai appris adoré DevOps, je suis arrivé sur le tard sur DevOps, c'est-à-dire à m'intéresser un peu plus sur l'infrastructure. Moi, dès que j'ai vu, à l'époque, c'était Azure, ARM template, automatiser des choses pour déployer de l'infrastructure, le click programming, j'étais là, wow, je suis développeur, j'ai un peu de pouvoir, je ne suis pas obligé sur ce DevOps-là, qui était dev, qui est capable de faire plusieurs choses. Puis après, Kubernetes, moi, c'est 2016, j'ai commencé. Peut-être sur le tard pour certains d'entre vous. Mais là, j'étais là, wow, c'est pur DevOps, j'ai carrément plus de pouvoir encore. Mais après, j'ai tiré la plug, pas la plug, mais j'ai tiré la ficelle. Puis là, j'avais des limitations. Sécurité, networking, infrastructure, tout ça. Il y a des choses de ce soir, c'est encore des choses, c'est abstraite pour moi et je ne veux même pas le savoir parce que j'ai mon background de développeur. Et donc, ces gens-là, ils nous répètent que dans cet écosystème, c'est bien beau, il en faut, il faut de l'infra, il faut du networking, il faut de la sécurité, mais est-ce qu'on ne donne pas trop de ce qu'on appelle le cognitive load à nos développeurs ? C'est-à-dire que c'est bien beau sur un CV, je suis développeur front-end et je suis capable de faire du Kubernetes ou du Terraform. C'est beau sur un CV, le fameux DevSecOps, Licorne, ce que vous voulez là. Je laisse ça sur mon CV, est-ce que ça m'aide ? Je ne suis pas sûr, mais est-ce que c'est ce que je dois faire si je dois livrer de la valeur ajoutée pour mes clients finaux ? Ma compagnie qui me paye pour ça, elle va me dire non, non, c'est bien beau pour ton CV, tout ça, mais finalement, tu passes trop de temps sur des choses qui ne sont pas de la valeur ajoutée pour tes clients. Donc, je suis désolé, je vais peut-être casser un peu la patente pour certains d'entre vous ici, mais je trouve que c'est encore d'actualité. Solomane nous l'a rappelé, si vous jasez avec Kelsey Hightower, c'est une personne très emblématique, charismatique et empathique. C'est-à-dire qu'il comprend les communautés, il comprend les utilisateurs et ils sont toujours en train de nous dire, regardez, on ne résout rien dans la communauté autour de Kubernetes pour nos développeurs, pour les gens qui font du Python, du Java, on parlait de AI, etc. Ces gens-là, ils ne doivent pas faire du Kubernetes. Donc, c'était une petite introduction un petit peu longue, mais en gros, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que nous, la compagnie pour laquelle je travaille a créé un projet open source qu'on est en train de donner à la CNCF, on ne sait pas si ça va être accepté, on va voir, mais c'est une spécification d'un workload. Donc, ça permet de dire à un développeur, je connais mon application, je sais que ça va être un container, d'ailleurs, j'ai un Dockerfile, peut-être quelqu'un m'a aidé à le faire, mais à partir de là, il y a quand même une interface avec peu importe où je vais le déployer. Donc là, on a une notion de workload specification, ça s'appelle score et le but de ce fichier, c'est un fichier YAML, mais ce n'est pas un Kubernetes CRD, ça ne se déploie pas directement dans Kubernetes, va permettre au développeur de dire, moi, je le sais que j'ai besoin de définir mon workload avec tel paramètre et telle dépendance. D'accord ? Je vais vous montrer un exemple, mais le but de ce fichier-là, c'est d'avoir cette interface et de dire, peu importe où je le déploie, dans n'importe quelle plateforme, n'importe quel environnement, peu importe, les platforms engineers qui vont faire l'interface avec tout le beau monde des technical stakeholders qu'on appelle, que ce soit les clouds, plateformes, containers, plateformes, etc., vont résoudre ça pour moi. D'accord ? Donc, ça fait une interface entre la plateforme et les développeurs. Ici, le but, c'est d'avoir des implémentations qui disent, moi, je vais le déployer là ou je vais le déployer là ou je vais le déployer comme ça. D'accord ? Ici, si je suis bien sur la bonne page, le but, encore une fois, c'est d'avoir cette notion de la spécification pour le développeur. On va avoir cette notion de inner loop que je vais vous montrer et après, on a la portion un petit peu d'abstraction et de standardisation des plateformes ingénieurs. Donc là, il y a une notion dans la plateforme engineering d'orchestrateur, de runtime, puis là, vous reconnaissez des outils que vous utilisez. Vous avez déjà des plateformes, vous utilisez déjà ces outils-là. Je peux rajouter Istio, je peux rajouter OPA, Gatekeeper, je peux rajouter n'importe quel outil que vous utilisez. Ça construit déjà votre plateforme. Le but, c'est de dire il y a une interface et pas un silo, mais une interface de communication, un contrat qui permet plus d'abstraction avec la standardisation mais plus de collaboration finalement. Tantôt, tu as montré la CNCF Landscape. En gros, si vous la connaissez un petit peu, côté AppDev, c'est maigre. C'est maigre. Si vous regardez le gros CNCF, il y a plein de patentes. C'est bien, c'est cool. Il en faut. C'est un Lego block. C'est des blocs Lego. Côté développeurs, de plus en plus, on voit Dapper. Qui c'est qui connaît Dapper ici ? Dapper de plus en plus dit, pour la plateforme engineering, c'est bien parce que pour mon développeur, il va embarquer un SDK pour coller des API qui vont abstraire. Peu importe si c'est dans AWS, si c'est dans Redis, si c'est dans whatever, je vais avoir cette abstraction. Donc, il y a des outils, on n'est pas les seuls, qui essayent d'avoir cette notion d'abstraction. Si vous connaissez kubevela et OAM qui est une spécification et kubevela l'implémentation permet de dire il y a une spécification, un contrat qui permet d'abstraire pour nos développeurs de décrire comment ils veulent déployer quelque chose. Et ce quelque chose est dans le milieu Kubernetes un workload containerized, donc un container. Nous, on arrive ici et on dit nous, on voudrait apporter autre chose ici dans ce mode de app developer. Le Working Group de Platform Engineering a créé ce white paper définissant justement ces building blocks. Et justement, le score vient juste ici dans la partie comment les développeurs peuvent décrire leur interaction avec une plateforme. Si vous connaissez aussi le maturity model, ce qu'on voit pas mal, c'est que cette notion-là de spécification vient souvent tard dans une maturité. c'est-à-dire dans une maturité assez élevée. Et là, il n'y a aucun jugement. Mais souvent, on va avoir des développeurs, on va leur donner, si j'ai une plateforme sur Kubernetes, on va leur donner, tiens, voici le M-Chart, mets-le dans ton repo puis s'il te plaît, peux-tu updater les labels, peux-tu updater les security context, peux-tu faire des choses s'il te plaît parce que je te l'ai donné là mais après, c'est ta responsabilité. Donc, le ownership des fois est un petit peu tendancieux, pas bien délimité, puis les développeurs ils sont là, j'ai pas la connaissance, est-ce qu'il faut que j'apprenne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quand et comment. Est-ce que je fais du Customize, est-ce que je fais du Helm, est-ce que je fais du Plain Kubernetes ? Donc, là, il y a une complexité qui s'ajoute quand on est at scale. Si je suis tout seul dans ma startup puis je fais le DevSecOps ce que je disais, il n'y a pas de problème, c'est correct. mais at scale, on commence à avoir des disparités et des choses qui commencent à poser problème finalement si on veut de la standardisation, si on veut de la sécurité, de la gouvernance et un peu plus d'abstraction finalement pour permettre aux développeurs de se concentrer sur ce qu'ils savent mieux faire. C'était pas mal une espèce de petite intro. Je vais poser le micro. Je vais essayer de parler et si ce n'est pas audible au fond, vous me le dites. Je peux essayer de parler fort. Je te remercie, c'est gentil. En gros ici, ce que j'aimerais vous montrer, est-ce que c'est assez gros dans le fond ici ? Oui ? Même en avant, c'est pas assez gros. Ça en a plus de l'instant. Encore ? Encore ? Encore ? Ou c'est bon ? Encore ? Encore ? Oh wow ! Parfait ça. On va faire ça comme ça. Cool. Parfait. Merci pour le retour. En fait, ici, c'est un exemple d'un score file. Le score file, c'est une spécification. Ici, je connais en tant que développeur et je peux t'aider par un platform engineer, mais c'est pas mal simple. ce qui me permet de dire « Anyway, je sais que j'ai un container, quelqu'un va le résoudre dans le CI-CD pipeline, surtout dans le continuous integration, c'est-à-dire builder l'image de mon container. N'oubliez pas, il y a un docker file à côté et le CI va pouvoir le builder. Ici, ce que je vais spécifier exactement, c'est toutes les variables d'environnement. Je connais mon application. Je connais, par exemple, les variables d'environnement dont j'ai besoin. Je connais le service que je veux exposer sur quel port. D'accord ? Donc, c'est un peu des minimum informations que je vais pouvoir fournir. Et ici, la partie importante, c'est les dépendances, ce qu'on appelle les ressources. Ici, par exemple, est-ce que je veux l'exposer ? Est-ce que je veux un DNS ? Et si jamais je l'expose, d'ailleurs, le DNS, est-ce qu'il est interne ou public ? Je ne le sais pas. C'est ma plateforme engineering qui va le dire pour moi. Basé sur un contrat qui est mon projet, mon équipe, est-ce que c'est exposé interne au public ? Est-ce qu'il y a un TLS ? Est-ce que c'est un wildcard TLS ? Est-ce que c'est NGrog ? Est-ce que c'est NGenex ? Est-ce que c'est Istio ? Est-ce que c'est Gateway ? Je ne le sais pas. Je ne veux pas savoir. Je veux juste l'exposer, s'il vous plaît. Donc, en gros, c'est ça qu'on dit ici. J'aimerais l'exposer. Quelqu'un va le résoudre pour moi. Et un autre exemple, c'est j'aimerais une base de données. Je ne le connais pas ou c'est ? Est-ce que la base de données est dans le cluster ? Est-ce qu'elle est dans la WS ? Est-ce qu'elle est dans la GCP ? Est-ce qu'elle a des réplicas ? Est-ce qu'elle a des backups ? Je ne le sais pas. Ce n'est pas mon souci, moi, le développeur. Mais je sais que dans mon contrat, s'il vous plaît, plateforme, j'ai besoin d'un Postgres. Par exemple, dans ce cas ici, type Postgres. Et ici, je sais que génériquement, ce type ici va me retourner potentiellement un port, un host, un password, un username par exemple. C'est un contrat que je peux avoir et que je peux savoir quels sont les outputs, quelles sont les sorties que quelqu'un va m'injecter une fois que ça sera déployé. Donc ici, je dis, une fois que tu vas le déployer un jour, injecte-moi s'il te plaît ça ici parce que par exemple, j'ai besoin dans mon code de lire la variable d'environnement, database, user, password, etc. C'est pour ça qu'ici, il y a ce contrat de mapping qui dit, un jour quelqu'un va le faire pour moi, ça sera comme ça parce que c'est comme ça que mon code va réagir. Donc ça, c'est le score file. Donc j'ai ces notions de dépendance. Je peux avoir des notions de dépendance entre services, deux workloads qui se parlent par exemple, feraient partie des dépendances ici. Ce que je veux vous montrer ici, j'ai, et je sais que ce n'est pas très gros, alors désolé pour la lisibilité de la chose, j'ai un makefile ici juste pour les snippets de démonstration, mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que j'ai mon score file, d'accord ? Maintenant, ce score file, je ne sais pas si vous avez vu rapidement dans les slides que j'ai présenté précédemment, maintenant, c'est l'implémentation qui va compter. Avec ce score file, ça ne fait rien, c'est juste une spec. Donc maintenant, l'implémentation, c'est quoi ? Il y a deux implémentations qu'on a, et en fait, on en a une troisième, la première, c'est Score Compose, c'est-à-dire que j'aimerais déployer mon workload dans Docker Compose localement, par exemple. La deuxième spécification et implémentation de la spécification, pardon, c'est dans Kubernetes, avec Elm, donc Score Elm. Une troisième qu'on a, c'est un projet SaaS, on parlait de produit SaaS pour la compagnie pour laquelle je travaille, Humanitech, c'est à partir de ce score, j'aimerais le déployer via l'orchestrateur de Humanitech. On est en train de travailler en partenariat avec d'autres sur d'autres implémentations, par exemple Cloud Run dans Google ou Fly.io, si vous connaissez, ce genre de partenariat qu'on est en train d'élaborer qui permet de dire pour un même fichier, peu importe la plateforme et peu importe l'environnement, est-ce que c'est développement, est-ce que c'est staging, est-ce que c'est production, acceptation, etc., j'ai toujours cette spécification-là, je vais donner le pouvoir, et cette abstraction aux plateformes ingénieurs de définir ce qu'ils veulent faire. Ceci étant dit, ici, ce que je vais vous faire voir, c'est comment je peux le déployer localement parce que peut-être que je veux le inner loop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des schémas, c'est le inner loop. Vous pouvez aussi intégrer ça dans un CICD pipeline, quelqu'un qui voudrait déployer dans une plateforme finale et on pourrait faire, par exemple, ici, la génération à partir du score d'un Compose file. Je pense que tout le monde est à peu près familier avec Docker Compose. Merci Seb pour la gymnastique. On va essayer de… Hop, voilà. Donc, en gros, ici, je viens de générer une commande qui dit, à partir du score, s'il te plaît, génère-moi le Compose file. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est que je vais avoir des dépendances qui ont été résolues. D'accord ? Ce qu'on a à générer pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, c'est qu'avant de dire génère-moi le Compose file ici, à partir de ce score file, d'accord ? Fais-moi un init. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on vient avec des provisionneurs. Ici, je me permets un petit détour technique. Je suis désolé si j'en perds certains dans le déroulement du flow. Mais ici, on a des default provisionneurs qui disent, avec Score Compose, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'un DNS, qui ont besoin peut-être d'un S3, d'un Postgre, d'un Redis, d'un Volume. D'accord ? Donc nous, le projet open source, il vient par défaut avec des provisionneurs par défaut. Mais chaque équipe, chaque plateforme va pouvoir venir avec ses propres provisionneurs. Si tu veux un MySQL, tu vas pouvoir définir ça ici et définir, ok, si quelqu'un demande ici dans le score file un type DNS, voici comment répondre. Donc c'est ça les provisionneurs. Pareil, type Postgres, c'est comme ça que tu vas répondre. D'accord ? Donc ça, c'est des provisionneurs, c'est des plugins que vous pouvez étendre et de dire, moi en Docker Compose, c'est un container MySQL ou c'est ngrok au lieu de Nginx. Ici, si je déroule le DNS qu'on a par défaut, nous c'est Nginx. Peu importe. vous pouvez jouer ici sur les provisionneurs et dire c'est quoi, comment on répond finalement à chaque dépendance qu'on veut. Donc là, j'ai généré mon Compose File et encore une fois, si je rentre dans le Compose File, c'est là où je vais voir toutes ces dépendances. Mon workload, le score file, a été résolu tout simplement comme ça. D'accord ? Il n'y a pas de magie là. Mais sauf qu'il a résolu les dépendances. Il a dit, ok, pour un postgres, ça va être ça. Ok ? Avec le volume, pourquoi pas ? Avec l'exposition des routes, etc. etc. D'accord ? Ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire avec une commande magique ici, si je retourne sur mon Make File, Compose Up. C'est-à-dire que là, j'ai composé un Compose File. Donc, j'ai juste à faire ça. C'est-à-dire un Docker Compose Up. Pour raccourcir ça, en gros, j'ai ça. Je roule. Moi, j'ai décidé de construire mon container, roule toutes les dépendances et normalement, si je vais sur mon port ici, sur le 8080, je vais avoir, normalement, ici, Hello Compose, qui est mon container qui roule localement en Docker Compose basé sur une score spécification. C'est pas à l'écran ? Excusez-moi. J'ai juste pris le localos 8080 et puis je l'ai affiché et puis ça donne ça. Donc, ça montre le petit container que j'ai qui ne sert à rien, mais qui montre là l'exposition avec les dépendances résolues. C'est-à-dire qu'ici, on est capable d'aller parler à une base de données post-gray dans ce cas-là avec l'exposition d'un DNS et une GeneX local. Ce qui est intéressant aussi, si je pousse le concept un petit peu plus loin et je suis désolé de prendre un petit peu plus de temps, mais ici, on a la possibilité. Merci beaucoup. Ici, si je veux, donc ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais éteindre mon compose. Merci. Down. Je vais juste éteindre la partie container. Ce que je vais faire ici, c'est que la même score, la spécification score, ce que je vais dire ici, c'est score Elm. Et score Elm va générer les values d'un M chart. Je pense que vous êtes tous familiers avec Elm, mais en gros ici, si je fais mon score Elm, je génère le point values, j'ai un M chart de base que ma plateforme pourrait fournir, on en fournit un par défaut. Et ici, ce que je peux faire ici, c'est que je peux dire, ok, maintenant, déploie-moi les dépendances. Parfait. Je vais juste le supprimer ici. Donc, j'ai un kind cluster localement, d'accord ? Ce que je fais ici, c'est que je le clean et je lui dis, à partir de ce point values avec le M chart par défaut, déploie-moi les dépendances et la spécification du workload. Ici, je n'ai pas de cube-color, désolé. Ici, j'ai juste mon workload, j'attends qui roule. Parfait. Donc là, j'ai mon, j'ai mon, ouais, c'est ça, tu parles dans le vide. Désolé, je n'écoute pas bien. Mais ici, par exemple, je pourrais tester puis je pourrais ouvrir dans mon browser et ici, tic, on ne le voit pas, merci beaucoup. Et ici, maintenant, je suis dans Kubernetes. Donc, j'ai un score file qui va dans Compose, qui va dans Elm, puis je peux aller dans Humanitech, je peux éventuellement, quelqu'un qui voudrait implémenter quelque chose pourrait aller ailleurs. Donc voilà, c'était la petite démo. Le but, c'est une spécification qui permet aux développeurs d'arrêter de toucher du Kubernetes. Les développeurs ne doivent plus faire de Kubernetes. Voilà, c'est un peu le but de mon talk. J'espère que ça a du sens et que le flow était intéressant. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Comment tu comparais le score à ce que scoffre Crossplane ? Oui, très bonne question. Les compositions ? Oui, très bonne question. Crossplane a deux choses. A la partie infrastructure qui va générer de l'infrastructure. donc un Kubernetes qui va définir je veux ça dans Azure, je veux ça dans AWS, je veux ça dans d'autres providers. Et à la partie composition qui est je veux abstraire, c'est-à-dire que je suis capable d'aller générer des CRD ou je suis capable d'aller générer de vraper finalement à haut niveau la définition d'une composition qui va générer plusieurs choses. Le point de ça, c'est que ça pourrait ressembler, c'est-à-dire que tu serais capable de faire la spécification score, sauf que c'est encore du Kubernetes. C'est-à-dire que tu parles directement à la partie Kubernetes API. Donc, il y a une forte intégration avec l'API Kubernetes en toute franchise. Je pense que tu serais capable d'abstraire ça et de faire à peu près ce qu'on fait ici parce que si tu es capable dans la composition non seulement de générer le déploiement Kubernetes, le service, l'ingress, etc., mais si tu es capable aussi de générer toutes les dépendances parce que le but, c'est que là, c'est la spec, il y a l'orchestrateur qui vient derrière. Si l'orchestrateur résout toute l'infrastructure, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un post-grès, ok, provisionne-le-moi dans Terraform ou dans Crossplane dans ce cas-là, donne-moi l'output, injecte-moi ça dans les variables d'environnement, en gros, tu as un win là-dessus et ça pourrait faire la même chose si tu es capable de faire ça. Donc, en gros, il y a comme une équivalence mais nous, on ne parle pas directement de Kubernetes API, tu as un intermédiaire derrière qui va te permettre de résoudre des secrets, qui va te permettre de résoudre de l'infrastructure peu importe où elle est et qui n'est pas du Kubernetes. Donc, un peu d'équivalence mais certaines différences aussi. Mais l'aspect de ton score pour Yavon, c'est comme une spec qui ressemble beaucoup à Kubernetes. L'un des... Tu as raison. Oui. Kelsey Itower, c'est l'un de mes gourous, je suis désolé. Lui, il dit, en gros, je m'attendrais qu'à nos jours, les développeurs déploient non plus en UI mais en AI. Avec le nouveau AI qui arrive et tout ça, il dit, il faudrait que ça déploie des choses pour eux. Je demande quelque chose s'il te plaît, déploie-le moi. Le côté ASCODE peut-être à challenger ici. Mais pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'il faut une interface anyway. Donc, est-ce que c'est backstage UI ? Est-ce que c'est un YAML file ? Donc, nous, on a fait le choix d'avoir un YAML file ? Oui, tu as raison. Les développeurs, ils nous disent, je n'aime pas le YAML parce que deux espaces, le tabulation, le un espace et tout ça, bon, passer outre, normalement, ça va plus loin, mais oui, mais ce n'est pas un CRD Kubernetes. Tu déploies ça dans Kubernetes, ça ne marche pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une question. Si tu fais un QTTL à plaille de tout ça, il n'y a pas un opérateur qui va prendre sur ce site-là. Non, non, mais rien ne t'empêche de le faire aussi parce que l'orchestrateur aujourd'hui, c'est ça, exactement, exactement. Là, j'ai le score Compose, score Helm, nous, on a le Humanitech, ben, en fait, tu pourras avoir ton score opérateur dans ton cluster et lui, il prend ça. Ouais. Go for it, c'est open source. Très bonne question. Parce que, tu sais, mettons, je comprends jusqu'à ce qu'on fait sur l'application, c'est très terrible un peu peintre, je te débarque pas au-dessus. Ouais. J'ai impacté, je suis pour 250 000, oui, jusqu'à quel point tu peux abstraire ? La question, c'est jusqu'à quel point je peux abstraire et à quel point c'est bon et pas bon parce que le jour où j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Je suis abstrait, mais est-ce que c'est le problème de tout le monde derrière à résoudre ? Puis là, on revient à pelleter sur les DevOps et puis sur l'infrastructure, etc. Très bonne question. C'est pour ça que la plateforme, c'est une combinaison de blocs Lego. Et donc, de façon complémentaire, c'est sûr que si tes devs, ils faisaient du kubectl logs, kubectl get, etc. Maintenant, ils l'ont plus parce que le but, c'est qu'ils n'aient plus accès à ça. Maintenant, tu vas avoir des outils complémentaires. Par exemple, une des confusions en ce moment qui date un peu, mais IDP, en gros, Internal Developer Platform versus Portal. Et en toute franchise, cet outil tout seul avec l'abstraction, est-ce que c'est production ready ? Non. Il te faut des outils complémentaires qui te permettent une observabilité sur des choses. Est-ce que mon déploiement a réussi ? C'est bien beau, c'est là-bas, mais est-ce que ça a réussi ? Est-ce que je peux avoir des logs ? Est-ce que je peux avoir un détail ? Parce que s'il faut que je te chatte dans le Slack, dans le Teams ou dans un ServiceNow et que je perde mon temps, il y a des problèmes parce que là, on est en train de bloquer toute la production. Donc, il y a de la complémentarité d'outils à avoir. Anyway, c'est un très bon point. Et oui, la spec ne va pas résoudre en elle-même ce point-là. C'est un degré d'abstraction pour gagner des choses, mais il ne faut pas négliger la complémentarité d'autres outils. C'est un très bon point. parce qu'on reparle, tu n'as pas aucun spec de capacité que tu as besoin d'aller ailleurs pour avoir une donnée que tu la spec n'auras plus dans le provider ? Très bonne question. En fait, ici, potentiellement, ici, dans les types, OK, donc, je veux une ressource de type X, si tu as ton provisionneur te permet de passer des paramètres, tu pourrais éventuellement donner du contexte. dans la théorie, on veut permettre de donner le moins possible d'informations. Pourquoi ? Parce que l'un des prérequis de la plateforme engineering, c'est le cognitive load. Donc ici, si j'exagère ici, puis là, je dis, OK, ouais, tu es capable de passer des params. OK ? Mais la liste est, excusez-moi pour les typos, mais la liste est longue pour exagérer. J'ai 100 champs. C'est comme le M-Short, c'est comme le cross-plane. Dépendamment de l'abstraction que tu veux, si le développeur, il regarde, il fait, mince, si je change le booléen là, ah bah oui, mais il fallait que je change l'autre aussi ici. Est-ce que je dois changer ça ? Puis là, tu as un cognitive load. Donc le but, c'est d'avoir le minimum d'informations, mais c'est un très bon point. C'est comment je peux passer quand même un minimum d'informations. Est-ce que je veux un DNS interne ou externe ? Je disais que c'était la plateforme, mais ça se peut que ça soit moi. Donc vous décidez entre la plateforme et les développeurs, le contrat. Parce qu'encore une fois, tantôt je disais la plateforme engineering, c'est vraiment platform as a product. C'est-à-dire, c'est quoi l'interface ? C'est quoi les capacités ? C'est quoi les fonctionnalités qu'on veut ? Et oui, on va abstraire des choses. Tu n'as pas le choix. Par contre, ah ok, on va avoir le choix peut-être sur des Iops. Exact. Mais est-ce que c'est les Ops qui s'en occupent et ce ne sont plus les Devs qui s'en occupent ? Oui, mais regarde, dans le score spec, ce que tu peux dire, c'est je le déploie en Dev, les Ops, vous vous souciez du FinOps, c'est-à-dire que tu auras peut-être un minimum instance, ok ? Puis en production, tu auras peut-être plus gros, tu auras peut-être de la réplication, ça coûtera plus cher. mais moi, je ne m'en occupe pas. Voilà. Et donc là, c'est un contrat. C'est pour ça que c'est un contrat. Et donc là, tu t'assois et tu te dis, non, 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 là, c'est un requirement, c'est une exigence fonctionnelle entre toi, le Dev et la plateforme. dans le contexte, tu mets dans le contrôle. Par le horizon ? Oui, mais tu pourrais passer, si c'est une information qui est optionnelle, dans le sens, je dois te passer l'information pour que dans le provider, tu l'implémentes, ça serait ici que tu le passerais dans la spécification. Moi, j'ai besoin de ça. De passer le niveau. Exactement. Oui. Tu vas te déporter dans ton provider, tu vas avoir un post-vacuel, un CPU, un post-vacuel, un disk rapide, SSD. Oui. L'un des exemples aussi, c'est qu'en Dev, le même score spec, tu le déploies en Dev, c'est in cluster, Postgres in cluster. En staging, ça va être dans Azure, etc. Mais ce n'est pas toi qui choisis. Ça va être le plateforme. Par contre, si tu veux donner un peu plus d'informations, vous asseyez, vous avez un contrat, une interface. Dans le compte, du point de vue Dev, c'est dans le compte toutes les versions qui sont élastiques. Il n'y a comme pas besoin de jamais spécifier les choses. Normalement, oui. C'est un deuxième club. Oui, mais en même temps, la plateforme, elle dit, regarde, nous, quand tu vas me donner ça, sache que je vais faire ça à peu près. Je ne te donne pas les détails, mais sache qu'à peu près, c'est ça. Est-ce que ça va ? Ça ne va pas. On fait évoluer le contrat après. Parce qu'à scale, j'ai 400 développeurs, j'ai 1000 développeurs, j'ai 5000 développeurs. Il y en a des besoins différents. Ils n'ont pas tous le même besoin. Ce n'est pas vrai. qu'est-ce que tu disais tantôt par rapport à genre quand tu permets ça d'avoir le moins de complexité possible pour la dev, mais aussi pour le platform engineer, il va y avoir des tools. Admettons, un nouveau workload que tu ne sais pas combien de CPU, combien de RAM tu prends, mais probablement, tu pourrais le starter avec, admettons, tu peux prendre le nombre de ressources que tu as besoin, là, tu as des tools qui vont pouvoir ajuster au niveau final pour te dire, ok, on voit qu'en moyenne, sur deux jours, donc tu prends, je ne sais pas, tu prends 10 CPU, on va pouvoir tout le qui se faire là pour vraiment aller chercher exactement, tu l'abstrais, tu vas avoir ton intelligence parce que anyway, c'est ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ça, mais sauf qu'après, tu te retournes, tu lui dis, hey, by the way, change-moi ça, s'il te plaît, de quoi tu me jases, je ne connais pas, puis là, je suis dans ma feature branch, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je fais, donc anyway, c'est ça qui se passe, sauf que là, tu le fais, alors en collaboration, c'est pour ça que ce n'est pas, parce qu'après, on revient en disant, bah oui, mais DevOps a résolu soi-disant les silos, mais là, on remet des silos, non, non, ce n'est pas des silos, c'est un contrat, une collaboration, une confiance, et puis on travaille avec ça. Oui. Un peu en rapport avec ça, la manière de définir ce contrat-là, on est donc, dans la méthodologie de série, c'est des SLO, et avez-vous pensé de pouvoir définir des SLO direct dans ce record ? Parce que ça, ça ajoute pas que quelqu'un d'autre développeur, non, un SLO du genre, moi, j'ai besoin que ça, ce soit là, 99 minutes, ça, j'ai besoin que le query time dans Postgres moyen soit de 10 000 secondes. C'est pas du détail d'implémentation, c'est des requis fonctionnels. C'est pas du détail d'implémentation. Oui. Non, mais justement, parce que, c'est un peu la question, c'est, avez-vous considéré d'inclure le contrat parce que c'est un contrat, de la même manière que c'est un contrat de déploiement, c'est un contrat, c'est un contrat, c'est de qualité de déploiement, mais en gros, j'ai pas la réponse générique à ça puisque c'est une spécification générique. Si toi, ta plateforme dit à mes développeurs, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de détails là-dessus parce que ma plateforme va pouvoir se comporter différemment, c'est quelque chose que tu vas pouvoir permettre. D'accord ? Donc en tant que tel, il n'y a pas de réponse oui ou non, c'est que c'est à toi à dire est-ce que c'est un prérequis et est-ce que tu es sûr que tu veux donner ce cognitive lot à tes développeurs ? Tu as cette capacité d'abstraction ou pas ? Est-ce que tu veux donner ce détail ? Est-ce que c'est un prérequis ? Oui. Ils sont capables d'aller donner l'information. Là, sûrement, tu vas avoir des énumérations au lieu d'avoir un détail de 99.9999. Ça va être médium, large ou whatever. Tu vas être capable de peut-être réduire ce cognitive lot sur ce genre de prérequis ? Il y a beaucoup de monde, j'étais à KubeCon, on parlait, il y en a combien qui le font chez eux ? Entièrement d'accord. Ah oui, il y en a plein et puis ça marche. Il y en a qui le font chez eux. Mais je disais tantôt, ils ont 5000 développeurs et ils ont de l'argent. Si je peux le rebondir là-dessus, la littérature en ce moment, on parle de plateforme, d'ingénieurier, de canal, développeurs, plateforme, etc., etc. Comme on disait au début, il faut voir la plateforme comme un service au PR, au dev. Comme dans ton processus de développement, tu vas te chercher tes requis avec un PO qui va discuter avec le client, nanana, parmi tout ça, voilà. C'est, tu devrais avoir un PO dans ton équipe qui va parler avec les devs pour récupérer tous les requis, les remonter à la plateforme pour pouvoir répondre à tes différents besoins. Ça shift les mentalités, c'est sûr. Le mouvement, c'est un peu ça. c'est que le manège, je le vois, c'est là la job du PO, ce serait détecter que tout le monde qui essaie de déployer une application a besoin de hop-time, puis la Matam qui vend des balles de laine sur son site WordPress, c'est 99, c'est good enough, et Ticketmaster, pendant qu'ils vendent des billiardaires, c'est un peu ça. Ils ont besoin de plus que 20% de hop-time. Oui, puis tu as tout à fait raison. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que c'est une information que tu es sûr que tu vas demander à la Matam qui vend ses balles de laine sur le… Est-ce que tu es sûr que tu veux lui demander ou du fait qu'il y a un contexte qui est, c'est dans tel environnement, c'est tel client, tel projet, tu as déjà cette information, donc tu es déjà capable de le systématiser. Tu es déjà capable de dire, là, il y a des buckets de clients, on sait que c'est là, puis il y a d'autres buckets de clients, ils sont là, puis le jour où il change, c'est dans ta plateforme, mais là, ma tante, entre guillemets, je me permets de reprendre ton terme, elle ne le sait pas, puis regarde, c'est votre problème à vous. Tu vois ? Donc, il est là, moi, je le dis toujours, il y a un curseur d'abstraction. Et le curseur d'abstraction, il est, ouais, mais le jour où j'ai un problème. Oui, tu as raison, aussi. C'est un objectif, si vous parlez, un peu d'entreprise, c'est un objectif technique, pour avoir une personne pour l'organisation, ça a été fait de l'année. C'est toi, tu parles de la date, les jours, il y a un travail aussi, c'est ce que c'est… Oui, ça, c'est un très bon point, disparité, je ne sais pas si tout le monde a entendu, ils sont… Combien ? 50 000, admettons. Il y a une disparité des besoins de comment ils déploient, comment ils ont la notion de plateforme ou networking ou autre. Ben oui, ça, c'est une réalité. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est pour ça qu'il y a les notions de maturité, de plateforme, maturité de plateforme qui arrivent et qui disent c'est dans ce genre de situation at scale où les problèmes arrivent parce qu'il y a tellement de disparités. Donc, maintenant, est-ce que tu veux investir sur une homogénisation ? Maintenant, est-ce que ça se fait comme ça facilement ? Est-ce que mon workload spec va révolutionner votre patente ? Non, je ne suis pas là en train de dire ça. Je dis juste que ça aide. C'est un outil qui va aider dans une homogénisation, dans une standardisation et at scale aider. Je me répète, la startup, ils sont trois ou quatre à faire du DevOps, DevSecOps à fond, front-end au Terraform. ils n'ont pas besoin de ça. Et at scale, il y a une disparité qu'il va falloir régler, qu'il va falloir gérer. Là, je prends beaucoup plus de temps et je sais que Seb… Une dernière question après, c'est question… Autour de la bière après. Autre question. Merci pour les questions. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça a plu à tout le monde. Le sujet était intéressant. Moi, ça m'a plu en tout cas. Les Raspberry trucs sont là, si vous voulez voir, avec le propriétaire qui est là encore. Et pour les autres questions, c'est autour d'une bière. On a encore un petit peu de temps avant de devoir quitter. Merci encore d'être venu. Et on se retrouve mi-juin pour la prochaine. Merci. Merci beaucoup. J'ai oublié de faire un dernier grand merci à Lisa et à vous, Ban, qui nous accueillent ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada –